Est-ce que pour la raison d'État, j'ai le droit de commettre un certain nombre d'actes ? Et est-ce que je peux le faire face à ma propre conscience et à ma propre morale ? On a décidé à l'époque de monter un service d'exécution que j'ai appelé tout de suite Murder Incorporated. On a le droit de commettre toutes les turpitudes à condition de ne pas se faire prendre. C'est ça la grande morale. Un service de renseignement ne peut pas être dirigé comme un service ordinaire. Aout 1944, Paris est libéré. Le général de Gaulle descend en vainqueur les Champs-Élysées. Les Français reconnaissent en lui leur libérateur. L'officier insoumis s'était levé contre l'occupation de la France. Soutenu par les alliés, il a pu mener le combat qui a conduit au débarquement de Normandie, puis à la victoire. Mais ces exploits n'auraient pas été possibles sans un petit groupe de néophytes aussi rebelles que leur chef. Des amateurs qui ne connaissaient rien au service secret, conduisant des missions d'une audace folle. Clandestinement, ils ont écrit durant cette guerre certaines des plus belles pages de l'histoire de France. Une histoire de l'ombre, parallèle, inconnue, qui commence quatre ans plus tôt. Juin 1940, la France a subi la plus grave défaite de son histoire. A l'écrasement militaire, succès d'un armistice inacceptable. Le territoire est largement occupé. La France n'est pas seulement écrasée, elle est humiliée. Le général de Gaulle est à Londres avec la poignée de volontaires qui ont répondu à son appel. Il n'accepte pas la défaite. L'armistice lui est intolérable. Il veut continuer le combat et incarner la France qui poursuit la lutte. Pour cela, il doit savoir ce qui se passe sur le territoire national. Le général a besoin d'un service de renseignement autonome et dévoué à sa personne avec ses agents, ses armes, ses communications. Mais il manque de professionnels. Les services de renseignement de l'avant-guerre sont demeurés au sein de l'armée d'armistice, fidèles à Pétain. Ils n'ont pas rejoint de Gaulle à Londres. Le général est seul. Le général de Gaulle avait besoin d'un service de renseignement. Il a essayé d'organiser quelque chose, de bricoler quelque chose, il faut bien le dire, car parmi ceux qu'il avait rejoints, il n'y avait pas beaucoup de spécialistes des services secrets. Dès le 30 juin 1940, huit jours après l'armistice signé par Pétain, le général reçoit le jeune André de Vavrin, alias colonel Passy, 29 ans, polytechnicien et professeur de fortification à Saint-Cyr. De Gaulle lui demande de mettre sur pied un service de renseignement, indispensable outil clandestin qui lui permettra de se tenir informé sur ce qui se passe en France et d'agir contre l'ennemi. Mon patron, c'était le colonel Passy. J'ai fait sa connaissance, je l'ai trouvé très rigoureux, un peu renfermé. On savait qu'il menait une vie assez austère. On avait de l'admiration pour lui et on constatait naturellement qu'il menait une action pour laquelle il n'avait jamais été formé. Après une première étude, Passy réclame des moyens à De Gaulle. Mon général, je n'y connais rien, mais j'ai réfléchi quand même à ce qu'il me faudrait. Je voudrais bien avoir des hommes, de l'argent et des moyens de transmission parce que ça sera indispensable si l'on veut établir des liaisons avec la France. De Gaulle répond, de l'argent, je n'en ai pas. Des moyens de transmission, je n'en ai pas. Et les hommes, eh bien vous n'avez qu'à vous promener dans Londres, il y a plein de Français et vous ferez du recrutement. Pour le jeune Passy, la mission est complexe et inédite. Il doit inventer les manières d'espionner son propre pays dans lequel beaucoup de gens sont prêts à renseigner pourvu qu'on le leur demande. Il innove. En plus de former des agents, il va développer des réseaux de renseignements clandestins qui, sous l'autorité du général, fonctionneront jusqu'à la libération. Pour l'aider, Passy fait une rencontre de la plus grande importance. Gilbert Renaud, alias Morin, alias Jean-Luc, alias Vateau, alias Roulier, alias Recordier et surtout alias Colonel Rémy, le pseudonyme qu'il conservera toute sa vie. Ce producteur de cinéma est un homme de droite, catholique fervent. Il offre ses services au colonel Passy. La recrue est indocile, mais excellente. La couverture du colonel Rémy ne sera autre que celle de producteur. Passy a gratté ce qu'il a pu dans les tiroirs de la France. Il m'a donné 20 000 francs, 20 000 francs de l'époque. Donc, je veux bien, mais enfin, c'était tout. Et puis, je suis parti. J'avais une adresse à Lisbonne. Je suis allé trouver le chef de la cinéanalyse portugaise en lui disant que je devais faire un film sur Colomb mais que Magellan, ce qui est vrai du reste, avait beaucoup plus de mérite que Christophe Colomb, que la fierté portugaise s'accommoderait mal de ne pas avoir mis Magellan à l'honneur. J'y reçus très bon accueil. Et Magellan a servi par la suite à une foule de gens qui n'avaient aucunement l'intention de tourner ce film qui pourrait être très beau du reste. C'est un homme entreprenant, affable, beau parleur, ajoutant quelquefois un petit peu à la vérité, truculent même, mais chaleureux et entraînant. La mission initiale de Rémy consiste à installer un réseau de surveillance des ports de la côte atlantique, de Brest à l'Espagne, en recrutant des agents parmi les professionnels concernés, pilotes de port, cheminots, postiers. Croyant, Rémy bâtisse son réseau CND, Confrérie Notre-Dame, qui sera à l'origine de très nombreuses opérations. Grâce au renseignement de Rémy, le 27 février 1942, une opération combinée britannique est organisée. Des commandos sont largués au-dessus de Brunewald, au nord du Havre. Leur objectif, démonter un radar allemand qui repère les bombardiers anglais et le rapporter en Angleterre. L'opération Biting, ou Coup de Croc, est un succès. Les commandos ramènent également en Grande-Bretagne deux prisonniers allemands, dont un radariste. Sans les informations de Rémy, rien n'aurait été possible. Le chef des services secrets britanniques affirmera plus tard qu'il considérait Rémy comme le plus extraordinaire agent secret qu'il ait jamais connu. La guerre secrète fait appel à des outils inattendus. Élégants foulards de soie imprimés avec des cartes de France ou des grilles de code. Les cartes sur papier de riz qui flambent en une seconde. La bague pour pilules de cyanure pour se suicider en cas de capture. Et même dans la poche, un discret pistolet stylo. Entre 1942 et 1944, une série de réseaux de résistance et de renseignements surgissent en France, couvrant chacun une fraction du territoire. Les hommes de Passy en créeront de nombreux. Dans ces réseaux se croisent des hommes gaullistes ou socialistes qui joueront plus tard des rôles considérables. Jacques Faucard, alias Binot, qui deviendra l'indispensable homme de l'ombre du général. Gaston Defer, alias Danvers, qui s'engage dans le réseau Brutus. Charles Pascua, alias Prairie. Et même un certain Morlan, de son vrai nom, François Mitterrand. Après un épisode vichiste, il rejoint les réseaux gaullistes. En janvier 1942, les hommes du colonel Passy s'installent dans le plus grand secret, au 10 Duke Street, non loin de Hyde Park. Le service de renseignement de la France libre s'appellera désormais BCRA, Bureau central de renseignement et d'action. La France libre a désormais son corps féminin. La jeune Teresca Torres intègre la structure. La population locale ne savait pas que nous travaillions en BCRA. On ne se promenait pas avec une étiquette. Je suis dans les services secrets de la France libre. Nous appelions ça la maison Chut-Chut. Je me souviens d'un bureau pas très grand et que nous recevions du courrier qui venait de France que nous classions. Je me souviens de grandes cartes avec des endroits probablement qui avaient été demandés par les résistances pour qu'on parachute du matériel ou des gens. Et je rencontrais le général de Gaulle souvent. Et à ce moment-là, je me mettais au garde-à-vous et je le regardais comme si je regardais Jeanne d'Arc. En janvier 1942, de très nombreux volontaires ont déjà rejoint le général de Gaulle. Seul problème, ils n'ont le plus souvent aucune expérience militaire et encore moins de la clandestinité. Ces néophytes du BCRA doivent être confiés aux moniteurs de l'Intelligence Service britannique, les services secrets anglais. Les stages se succèdent. Maniement d'explosifs, codage, sabotage, parachutisme. Pour apprendre à tuer un soldat nazi, les formateurs britanniques empruntent les médias de masse. Bande dessinée. Et même des courts-métrages. Pendant que les agents secrets se battent sur le terrain, les affrontements politiques, donc la lutte pour le pouvoir, ne se rallachent pas. Depuis le débarquement des alliés en Afrique du Nord en novembre 1942, le général Henri Giraud a hérité d'une partie des services de renseignement de Vichy. Il reproche à la structure gaulliste d'être composée de civils, donc d'amateurs. Et à de Gaulle, de l'utiliser à des fins politiques. Pour représenter la France, Giraud est le favori des Britanniques et des Américains, qui le préfèrent à de Gaulle, jugé à juste titre aussi obstiné qu'incontrôlable. Au Maroc, à l'Hôtel Anfa, Churchill et Roosevelt tentent de réconcilier les deux généraux. Mais les deux hommes se détestent. Le contrôle des services spéciaux est une composante de leur rivalité. Aux yeux de Giraud, ils appartiennent à l'autorité militaire, quand le chef de la France libre les considère comme d'essence gouvernementale, c'est-à-dire exclusivement soumis aux ordres du politique. Après un an de lutte, de Gaulle l'emporte. Il fusionne les anciens services de Giraud avec le BCRA dans une nouvelle entité qu'il contrôle. De Gaulle poursuit son objectif, être l'unique représentant de la France libre, tant des combattants de Londres que des mouvements de résistance qui sont nés un peu partout en France. En 1942, il confie à un jeune préfet socialiste révoqué par Vichy Jean Moulin. La difficile mission d'unifier la résistance intérieure, de lui faire reconnaître de Gaulle comme chef et de préparer la libération du territoire. Pour cette mission, les services de Passy aident le jeune préfet qui réussit à créer le Conseil national de la résistance. Il coordonnera l'ensemble du mouvement, syndicats et partis politiques. Désormais, pour les résistants de l'intérieur, le général devient l'unique chef de la France libre. C'est un tournant capital. La prépondérance de l'homme de Londres n'est plus contestable par quiconque. Et une fois encore, ses agents secrets lui ont prêté main forte. Avec l'assistance des Britanniques, les services du colonel Passy larguent au maquis des armes, des explosifs, des opérateurs radio, des instructeurs. Il prépare, avec la résistance, des plans de sabotage pour aider la future invasion alliée et collecte des milliers de renseignements. Il n'y avait pas une compagnie allemande qui pouvait se déplacer en France sans que nous sachions exactement ce qu'elle faisait, où elle allait. Nous connaissions même les noms de ses officiers, les noms des sous-officiers, leurs emplacements, etc. Ceci a joué un rôle considérable, naturellement, au moment du débarquement. Dans la nuit précédant le débarquement, sur ordre du général Eisenhower, les plans secrets établis par le BCRA sont exécutés. Plan vert, plan de sabotage des voies ferrées destinées à paralyser l'acheminement des renforts allemands vers la zone de débarquement. Le plan tortue destiné à freiner le déplacement des unités blindées vers les côtes françaises. Plan rouge, dépôt de munitions, plan noir, dépôt de carburant. Le 6 juin 1944, à l'aube, l'armada la plus importante de l'histoire attaque les côtes de Normandie. Grâce aux opérations menées par les hommes du colonel Passy et de Rémy, les Allemands ne peuvent amener les 12 divisions prévues sur les lieux du débarquement. La tête de pont est consolidée, la libération est en marche. Plus tard, les Américains reconnaîtront que les services secrets gaullistes avaient fourni 80% des renseignements qui avaient rendu possible le débarquement. Le 25 août, Paris est libéré. De Gaulle triomphe. La guerre n'est pas finie, mais la France est dans le camp des vainqueurs. Cette victoire est aussi celle des services secrets. ils ont permis au chef de la France libre de devenir le seul interlocuteur des Alliés. Jamais dans l'histoire, leur rôle n'avait été aussi important. Avare de compliments, de Gaulle aura tout de même des mots chaleureux pour le colonel Passy, son jeune subordonné. Au colonel de Vavrin, l'un des premiers, l'un des meilleurs de mes vieux compagnons, amicalement. Le 28 décembre 1945, le général renomme les services secrets. Ils s'appelleront désormais SDEC, service de documentation extérieure et de contre-espionnage. De Gaulle a imposé sa vision. Les services de renseignement d'avant-guerre dépendaient de l'état-major. Le SDEC est aux ordres du président du conseil. Le SDEC est en charge de l'espionnage à l'extérieur des frontières. Pour contrer les menées étrangères sur le sol français, la DST, direction de la surveillance du territoire, est créée et confiée au jeune Roger Vibault qui avait parfaitement réussi cette mission au sein du BCRA. Mais de Gaulle n'aura pas le temps d'évaluer l'efficacité de cette nouvelle organisation. En janvier 1946, il quitte le pouvoir. Quatre mois plus tard, le colonel Passy est touché par une obscure affaire de fonds secrets. Il est contraint de quitter le service. De Gaulle et Passy, ses créateurs, laissent le SDEC à sa destinée. Passy ne reviendra jamais dans les services secrets sauf un quart de siècle plus tard, au cinéma. Il acceptera en 1969 de jouer son propre rôle dans le film de Jean-Pierre Melville, l'armée des ombres où il donne la réplique à Paul Muris et à Lino Ventura qui jouent le rôle d'un résistant comme par hasard producteur de cinéma. Je ne pourrais pas vous envoyer d'autres armes que vous me demandez car comme vous le savez, les Anglais n'ont qu'une confiance modérée dans l'efficacité de la résistance française. Ils veulent garder tous les avions disponibles pour aller bombarder l'Allemagne. Mais je vais renforcer vos transmissions. Les nouveaux services spéciaux sont nés. Pour être pleinement efficace et frapper si nécessaire sans mettre en cause la France, il ne leur manque qu'un bras armé, le service action. Le commandant Morlan du SDEC contacte Bob Maloubier, un jeune français qui s'était engagé durant la guerre dans les services secrets britanniques. J'ai rencontré Morlan qui m'a dit « Quand tu rentres, j'ai besoin de gens comme toi. » Il avait besoin d'agents, de vétérans de 21 ans. Vétérans, on n'oublie pas qu'on était vétérans pour monter un service action. Alors la première chose, ça a été la création du bataillon de choc avec des gens qui soient capables de se mettre en civil, de sauter au sommet du montagne avec des skis, de plonger, de faire des opérations amphibies. Donc le 11e choc, c'est ce qu'on a fait à l'époque. Le 11e bataillon parachutiste de choc ou 11e choc va devenir le fer de lance des services secrets. Mais avant tout, pour recruter, il faut communiquer. 5, 4, 3, 2, 1, partez ! Ton entraînement commence. Éducation physique, bien entendu, mais surtout, parcours du combattant. Le parcours, une petite promenade de plusieurs centaines de mètres qui te réserve un choix particulièrement bien étudié d'embûches et de vacheries résumé de tous les occidents de terrain qu'un guerrier peut rencontrer. Une gentille petite promenade en plein soleil sous l'obsédant contrôle du chronomètre. Alors, j'ai dit à Marlène, dis donc, on n'a pas de nageurs de combat. Ah, il m'a dit, je n'avais pas pensé à ça. Alors, comment faire ? On ne sait pas ce que c'est, nous, les nageurs de combat en France. Donc, j'ai fait deux stages de six mois en Angleterre et après, quand je suis rentré en France, j'étais le nageur de combat, donc j'ai créé les nageurs de combat. La marine française est en train de parfaire l'entraînement d'une formation d'élite, celle des nageurs de combat appelés communément et contre leur gré les hommes-grenouilles. Nos guerriers palmés à la démarche maladroite vont se transformer en oiseaux avant de devenir poissons. On imagine sans peine quels risques ces hommes doivent prendre et quelle somme de courage il leur faut dépenser avant de pouvoir dire mission accomplie. L'organisation que le général de Gaulle a mise sur pied dès 1945 ne va pas rester dans l'ombre bien longtemps. Ce sont les présidents du conseil radicaux et socialistes de la 4e République qui seront les premiers à les utiliser à l'occasion des guerres de décolonisation. Jamais les services français ne seront aussi actifs que dans la période qui s'ouvre avec la guerre d'Indochine se poursuit avec celle d'Algérie et se clôt avec les indépendances des colonies d'Afrique noire. En Indochine française en août 1945 Ho Chi Minh a proclamé l'indépendance du Vietnam. Le leader indépendantiste est en visite en France pour négocier l'avenir de son pays avec le président du conseil Georges Bidot. Les négociations échouent. Lorsque Ho Chi Minh regagne le Vietnam à bord du Dumont-Durville, le pouvoir politique ne se prive pas de lui greffer deux passagers supplémentaires chargés de s'introduire dans sa cabine afin de photographier ses notes secrètes. Mon ami est arrivé à rentrer dans sa cabine et tout photographier. La seule chose c'est que l'appareil photo n'a pas marché. Donc quand il est rentré à l'époque, il est rentré au laboratoire et toutes ces pénicules étaient noires. Sinon, on aurait eu tous les papiers au chimique. Faute d'un accord avec la France, la guerre est inévitable. Trois mois plus tard, en décembre 1946, l'insurrection vietmine éclate contre la présence française. Les services secrets vont participer à cette guerre dans toute une série d'opérations clandestines. Pour contrer le vietmine communiste, les services spéciaux fondent le GCMA, groupement de commandos mixtes aéroportés. C'est le service action du ZDEC pour l'Indochine. Il entend rallier les tribus des hauts plateaux laossiens aux troupes françaises. L'idée du GCMA a été de gonfler les minorités contre le vietmine. L'action principale, c'était la constitution de maquis, le maquis anti-vietmienne à partir de minorités ethniques opposées aux vietnamiens. Ça a très bien réussi. Ça a très bien réussi. Le GCMA forme ses minorités. sauts en parachute contre guérilla, mission de sabotage en tout genre. Ces jeunes recrues vont combattre le vietmine pour la France. Pour financer les opérations secrètes, mais aussi pour contribuer à conserver les paysans méos anti-vietmine dans le giron français, le GCMA va mener l'opération X. Ça consistait à acheter de l'opium dans la haute région où il n'était pas cher et à le revendre par l'intermédiaire de la régie en partie sur la côte. notamment dans les grandes villes, notamment Saïgon. Et pourquoi ce trafic d'opium ? Pour avoir de l'argent liquide parce que les services spéciaux pour la guerre de l'Indochine n'avaient pas assez d'argent. Le GCMA revend l'opium à la pègre de Saïgon. Le service action du ZDEC devient alors trafiquant de drogue. L'armée et les services secrets agissent de leur propre initiative. Le pouvoir politique laisse faire. A 1800 kilomètres au nord de Saïgon en novembre 1953, les troupes françaises se déploient dans la cuvette de Dien Bien Phu. Position stratégique, nœud de communication entre le Vietnam, le Laos et la Chine. Pendant ce temps, tout autour, dans la jungle, des dizaines de milliers de Vietmines acheminent des pièces d'artillerie et des armes lourdes démontées sur les contreforts de la cuvette. Les services de renseignement savent tout. Les hommes de Maurice Belleux, patron du ZDEC en Indochine, ont installé un puissant réseau d'écoute des télécommunications vietnamiennes. On savait parfaitement ce qu'il y avait autour de Dien Bien Phu comme force viette en homme, en matériel. On avait même par écoute radio les codes de Vietmines n'étaient pas terribles et on les cassait facilement. On savait le nombre de mitrailleuses de mitrailleuses de DCA, on savait le nombre de canons, on savait pratiquement le nombre des munitions dont ils disposaient les viettes. L'attaque L'attaque du Vietmine survient le 13 mars 1954. Un déluge de fer s'abat sur les français qui se croyaient invincibles. Encerclés, ils sont pris au piège dans la cuvette. Le commandement n'a rien voulu savoir des avertissements du ZDEC. Il a commis un péché mortel en matière militaire. Il a sous-estimé son adversaire. Faute d'avoir écouté leurs propres services et incapables d'assurer seuls le ravitaillement des assiégés, les forces françaises font appel aux services américains. La CIA organise une opération secrète conduite par une compagnie d'aviation dont elle était propriétaire, la CAT, Civil Air Transport. Les avions américains sont repeints en couleur française et procèdent à 682 largages pour tenter de sauver le camp assiégé. Mais il est bien tard. Le 7 mai 1954, après 7 semaines d'assaut, c'est la chute. 40 000 Vietmines submergent la cuvette de Dien Mien Phu. La responsabilité n'en revient pas aux agents de renseignement, mais bien aux funestes erreurs tactiques et stratégiques de l'état-major. Les prisonniers français sont filmés et mis en scène dans une opération de propagande par le cinéaste soviétique Roman Karmen. Dien Mien Phu demeure un des plus grands traumatismes de l'armée française. Mais ce n'est que le premier d'une réaction en chaîne qui touche tous les territoires sous domination française. Cinq mois après Dien Mien Phu, c'est la Toussaint Rouge. Le 1er novembre 1954, une série d'attentats anti-français est commise en Algérie. C'est le début d'une nouvelle guerre. Devant la vigueur de la rébellion à laquelle l'armée a du mal à faire face, le socialiste Guy Mollet, chef du gouvernement, accepte rapidement un recours massif à l'action clandestine et à la guerre secrète. Le SDEC décide de faire appel à des voyous. On a décidé à l'époque de monter un service d'exécution que j'ai appelé tout de suite Murder Incorporated, de pourvoyeur d'armes du FLN et de financier du FLN, si vous voulez donc aller chercher un peu partout dans le monde. C'est quand même un métier très très spécial. de devenir tueur à gage. Donc on a dit vous êtes officier traitant, comme en Angleterre on avait des traitants anglais et nous qui opérions et on va vous donner les opérateurs. Mais les opérateurs ils sont allés chercher dans les prisons. Ils m'ont donné des petits délinquants qui contre la promesse d'être mis en liberté etc. de voir effacer leur quasi-judiciaire on dit vous allez faire un coup. Bien sûr ces gens-là c'était pas des tueurs. Quand ils arrivaient on leur donnait des armes tout ça ils larguaient leurs armes ils rentraient en catastrophe à Paris. Le SDEC veut recruter de vrais tueurs. Il se tourne vers Joatia un prince du milieu. Mais alors qu'il est envoyé en mission pour une exécution il se fait arrêter au Maroc espagnol et risque de tout révéler. Le service doit le faire libérer. À ce moment-là moi j'étais en rapport avec la femme qui s'appelait Carmen Carmen Cocu d'ailleurs. Carmen m'a appelé on dit Bob il faut sortir le grand de prison. Si vous faites pas assez vite j'en parle à la presse. Il y a à peu près la réaction dans notre bonne maison. Pour sortir Joatia de prison le SDEC trompe la justice. Il va tenter de faire croire que Atia est l'assassin de deux trafiquants retrouvés morts en forêt de Rambouillet. L'objectif faire extrader le truand du Maroc. Ma maison est arrivée à obtenir qu'il y ait une reconstitution du crime. Auparavant on avait intelligemment fait fabriquer une gourmette en or avec marqué à l'intérieur à Jo pour la vie signé Carmen. Carmen était la femme de Jo. Donc on s'est dit la commission va tomber dessus une preuve et Jo on le réclame pour le mort de mon frère de la mort et il rentre. La commission est arrivée on a fouillé partout il n'y avait plus de gourmette. La gourmette avait disparu. Alors ils sont arrivés quand même à mettre dans un pot à tabac dans son bistrot un pistolet à tirer une deuxième fois la justice quand on leur a mis le nez dans le pot à tabac ils ont découvert le pistolet et à ce moment-là on s'est aperçu que le jour du crime il n'était pas en France donc il y a eu un non-lieu il était le droit du non-lieu une fois de plus. Joachia est libre le SDEC a retenu la leçon et ne tient plus à enrôler les truands il préfère recourir aux agents du service action sous couvert d'une organisation criminelle clandestine. Et les services secrets inventifs disent effectivement nous pouvons participer à la destruction du FLN et pour cela éventuellement nous pourrions inventer une organisation imaginée qui s'appellerait la main rouge chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe on dit c'est la main rouge et la main rouge n'existait pas du tout ça couvrait un service c'est une excellente idée sous le nom de la main rouge le service action lance des opérations ARMA visant à détruire les armes destinées au FLN aux yeux du SDEC l'équation est simple moins d'armes livrées à l'ennemi c'est moins de soldats français tués en Algérie à travers tous les ports d'Europe et du Maghreb la main rouge frappe des navires transportant des armes aux trafiquants dont les cargaisons ont été détruites et qui n'ont pas cessé leur livraison au FLN le SDEC réserve des opérations homo pour homicide la main rouge assassine plusieurs marchands de canons dans toute l'Europe l'opinion publique n'y voit que du feu l'heure de la 5ème république le général de Gaulle élu président de la république entre à l'Elysée au milieu de cette foule parisienne qui n'a pas oublié 1944 et qui n'oubliera pas 1958 mais 1944 était une fin et 58 est un début en mai 1958 soutenu par l'armée de Gaulle revient au pouvoir Michel Debré devient premier ministre le nouveau président français rencontre le général Paul Grossin le directeur du SDEC sans faire cesser les assassinats ciblés il fixe il fixe trois règles ces exécutions ne peuvent en aucun cas viser des français l'approbation du chef de l'état et du premier ministre sont requises ils sont réservés au temps de guerre hors du territoire français pourtant après les trafiquants d'armes et les combattants algériens des avocats défenseurs du FLN sont ciblés même sur le territoire national lorsque le colonel Roussia nous a dit on s'occupe des avocats moi j'ai proposé qu'on s'occupe de maître Vergès et de maître Roussidik qui me paraissaient les plus virulentes d'affaires Roussia m'a dit non l'ordre est formel on s'occupera de maître Huldaoudia que personne ne connaissait nous sommes réunis un soir chez une consoeur Huldaoudia doit participer à cette réunion il n'est pas là on téléphone à son cabinet ça ne répond pas on a localisé son bureau on a étudié ses habitudes et on savait que à partir d'une certaine heure le soir il était seul dans son bureau il n'y avait plus personne dans l'immeuble et à 9h on se dit non on ne va pas l'attendre on va commencer le repas et s'il arrive il va participer et c'est comme ça qu'on a assassiné Huldaoudia le lendemain la concierge monte dans les différents étages et là elle trouve un homme couché sur le ventre elle pense que c'est un clochard avec sa serpillière elle renverse et elle reconnaît Huldaoudia avec la poitrine pleine de sang c'était une facilité enfantine maître Huldaoudia était inscrit au barreau de Paris en contradiction avec les directives gaulliennes le SDEC a opéré sur le territoire national il va bientôt s'en prendre à des ressortissants français muelle après Huldaoudia s'apprêtait à me régler mon compte quant à Verges et Aouchédic c'est vrai qu'on avait monté une action contre eux on leur avait d'ailleurs envoyé la lettre de préparatoire en les prévenant qu'il allait leur arriver quelque chose la lettre est très brève très éloquente aussi toi aussi et un numéro il n'y a pas de numéro 1 il y a un numéro 2 c'est moi et puis ça va 3, 4, 5, 6 jusqu'à 7 et puis l'affaire ne s'est pas faite pour des raisons techniques qui ont foiré quelle raison ? une panne de voiture la voiture n'a pas démarré ? la voiture n'a pas démarré il faut dire que on n'était pas très riche on n'avait pas un matériel de performant et si elle avait démarré maître Verges ? si elle avait démarré on risquait de perdre c'est maître Verges c'est maître sédic Constantin Melnik russe blanc petit-fils du médecin du Tsar surnommé Zdek Tartar est au service du premier ministre Michel Debré comme conseiller aux affaires de renseignement je pense qu'il y a eu un dérapage c'est-à-dire que on est parti de l'idée que le trafiquant d'armes pouvait être éliminé et de là l'idée que l'on pouvait éliminer qui on voulait moi l'hypothèse que je retiens c'est que le dérapage est dû à des éléments non contrôlés non nos ordres ne venait que du pouvoir politique puisqu'il y avait une liaison directe entre le service action et le premier ministre à l'époque c'était Michel Debré on nous a dit on s'en prend au collectif des avocats une vraie question demeure et tout ça un peu comme de l'intendance si vous voulez dans 90% des cas c'est le général Grossin qui s'appuyant sur les directives générales du général De Gaulle donnait des ordres à ses propres services et si une opération aboutissait à un résultat et qu'il n'était pas désavoué par le général De Gaulle il estimait qu'il était dans la bonne voie et il continuait la guerre d'Algérie offre au ZDEC un terrain qu'il ne retrouvera jamais plus est-ce l'âge d'or du service action ou celui durant lequel il s'est affranchi durablement des lois de la guerre pour abuser encore davantage l'opinion publique et la presse le ZDEC fait même éditer un livre en Suisse la main rouge présenté comme un reportage le ZDEC devient une redoutable machine à tuer au cours de la seule année 1961 il aurait abattu sans trois personnes ce qui n'empêche pas les bavures en juillet 1959 la voiture de Taïeb Boularouf est piégée à Rome mais l'attentat le manque le trafic en armes avait eu sa voiture piégée par une charge explosive qui était reliée par un fil un fil de nylon pratiquement invisible et un hameçon accroché à la roue quand la roue se mettait en mouvement le fil se tendait et la charge fonctionnait et là il se trouve qu'un gamin qui jouait dans la rue a lancé son ballon sous la voiture le fil a été tendu je pense que c'est la seule vraie bavure qu'on ait eu enregistré huit ans après la perte de l'Indochine l'Algérie devient indépendante en 1962 nombreux sont les hommes des services spéciaux qui voient là une nouvelle trahison du pouvoir politique pour nous c'était une catastrophe dont on ne s'est pas encore remis est-ce que vous montez un complot contre le général pour l'assassiner j'y ai pensé j'y ai pensé et c'est d'ailleurs ce qui m'a provoqué des ennuis parce que certains ont imaginé que si je m'occupais de ce problème quand il y a des techniques acquises au service action et des moyens du service action c'est un complot que je risquais de réussir alors on m'a mis à l'abri c'est-à-dire ? donc j'ai passé trois mois en frêne et j'ai été viré de l'armée un an après la main rouge demeure un cas unique pseudo-organisation criminelle dirigée en fait par les services secrets elle va faire fantasmer toute l'Europe avant que l'énorme supercherie soit révélée la paix revenue Paul Grossin alors patron du ZDEC trouve cet épisode plutôt plaisant et s'en réjouit sans plus de formalité c'était quoi la main rouge pour vous alors la main rouge c'est un genre de gens qui étaient des révolutionnaires dans leur genre et qui se voulait faire qui estimaient que le gouvernement français ne prenait pas assez de dispositions pour contrer si vous voulez les marchands d'armes ou les trafiquants d'armes ils ont pris ils ont fait leur travail eux-mêmes la décolonisation se poursuit l'Indochine et l'Algérie ont conquis leur liberté par les armes pour les colonies d'Afrique noire les guerres ouvertes seront évitées le général de Gaulle a accepté qu'elles prennent leur indépendance mais ce ne sera pas si simple les services secrets seront fort utiles au président pour garantir l'influence de la France dans son précaré africain et son accès aux richesses du continent noir le lien entre De Gaulle et l'Afrique porte un nom Jacques Focard ancien du BCRA devenu homme d'affaires et réserviste du service action il anime un réseau qui contrôle les intérêts de la France homme de l'ombre et des coups tordus il est l'œil de De Gaulle en Afrique et son point chaque soir il le rencontre tête à tête dans son bureau de l'Elysée De Gaulle et Focard on ne sait rien c'est un truc qui m'a toujours étonné c'est comme ça parce que moi je suis allé voir Focard quand il avait son bureau à l'Elysée qui était à côté du général De Gaulle le général De Gaulle entrait salut bonjour Focard qui êtes-vous je me présentais il me serrait la main etc vous avez deux amitiés qui paraissent la carpe et le lapin si vous ne saviez pas que c'était Focard vous dites bon vous y passez quelqu'un vous dites bon c'est un monsieur comme un autre assez banal d'apparence mais par contre quand vous commencez à discuter avec lui et qu'il commençait à parler là vous vous rendiez compte que vous avez un type qui avait une connaissance de l'Afrique qui était extraordinaire je me souviens d'un jour avoir été convoqué par Focard à l'Elysée quelqu'un frappait à la porte et Focard lui a demandé d'attendre c'était Oufo de Moigny alors vous voyez l'intimité qu'avait Focard avec les chefs d'état africains il fallait voir quand il vous parlait avec un politique africain il dit oh mais tu te souviens de ton père quand il était au village quand il faisait ci quand il faisait ça ça compte surtout dans des pays dans lesquels la famille la tradition la tribu ça compte la famille de Focard ce sont les chefs d'état africains Omar Bongo ou Fouet de Bonny Bokassa avec qui il aime parfois faire des safaris il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts tous les dimanches ou presque à inviter des responsables étrangers africains ou d'ailleurs chez eux passer le week-end en famille ce type il vivait que pour ça alors bon tout le monde était un peu quand même fasciné parce que vous tant en temps vous avez envie d'arrêter vous avez envie tiens et si je me change un peu les idées lui c'était vraiment il vivait à 99% pour sa mission au nouveau pays indépendant De Gaulle propose d'intégrer la communauté que la France a créée avec ses anciennes colonies mais la contestation n'est pas admise plusieurs leaders africains refusant le projet gaullien vont payer cher cet affront l'expérience acquise dans la lutte contre le FLN va servir au ZDEC en Afrique noire le président guinéen Ahmed Sekou Touré refuse l'association proposée par le général il se rapproche du bloc soviétique le ZDEC va dès lors s'employer à le déstabiliser et faciliter la prise du pouvoir par l'opposition les services français font circuler de la fausse monnaie guinéenne qui inonde bientôt le marché l'économie locale s'effondre la manœuvre est malvenue et dérisoire car le leader guinéen se rapprochera durablement de l'URSS au Cameroun le leader du parti d'opposition UPC Félix Moumier lutte contre le régime d'Amadou Haïdjo mis en place par Fokar William Bechtel ancien du BCRA réserviste doyen du service Action est envoyé à Genève pour l'assassiner Bechtel a joué le journaliste qui voulait interviewer Félix Moumier et au cours du repas Bechtel a empoisonné d'abord le pastis l'apéritif avec du thallium Félix Moumier a trouvé que le pastis avait mauvais goût et ne l'a pas bu alors Bechtel a remis du thallium sur le plat de résistance ce qui fait qu'en partant Félix Moumier a dit on ne va pas leur laisser l'apéritif qu'on n'a pas bu et il a bu l'apéritif il n'avait pas une double dose de thallium donc il ne pouvait pas vivre très longtemps et il s'est rendu compte tout de suite qu'il était empoisonné quand l'Afrique explose Focard n'est jamais loin il joue un grand rôle dans la sécession catanguese de 1960 que la France appuie avec ses mercenaires autour de Bob Denard Focard est présent avec ses mercenaires lors de la sécession de la province pétrolière du Biafra au Nigéria le soutien clandestin de la France a prolongé le conflit de plusieurs années et provoqué la mort de dizaines de milliers de personnes dans une catastrophe humanitaire majeure derrière cette opération en réalité il y avait un intérêt pétrolier indiscutable des français qui se disait bah tiens si on met la main sur le pétrole ça serait pas mal en réalité la guerre du Biafra c'est une guerre entre les compagnies pétrolières je dirais anglophones et les français on peut habiller ça comme on veut mais le fond de l'histoire il est là au prix de milliers de vies pardon au prix de milliers de vies ah oui ça c'est sûr ça je vous dis pas le contraire à partir du moment par exemple vous récupérez des minerais qui vont être traités ensuite en France à partir du moment où vous extrayez du pétrole etc à partir du moment où vous avez des activités qui sont des activités qui vont apporter à l'économie française un développement bah évidemment c'est une bonne justification quand même alors vous me direz oui mais peut-être que la partie amont est peut-être très morale c'est vrai mais les autres font pareil alors je me dirais c'est pas une excuse ça c'est vrai mais le monde le monde n'est pas un monde angélique c'est moins qu'on puisse dire sur le moment on se pose pas de questions puis après en y repensant on se dit quand même est-ce que c'était est-ce que c'était bien ou mal et puis on se dit bon quand même c'était pour la France comme on dit on feint de croire que Jacques Focard serait une sorte de franc-tireur un électron libre rien n'est plus inexact aux mains du général il est une arme Focard est l'instrument du général lui le général de Gaulle n'a jamais aimé les services secrets et ses méthodes de gangster des services secrets alors il fermait les yeux et puis il avait un deus ex machina qui était Focard il faisait ça par personne interposé mais il ne voulait pas le savoir il a toujours considéré ça comme absolument nécessaire j'ai tendance à croire que pour lui c'était un mal nécessaire c'est-à-dire que si vous voulez il n'avait pas pour lui c'était pas lui c'était un soldat traditionnel si vous voulez la guerre du renseignement il faut reconnaître que c'est pas très traditionnel depuis l'appel du 18 juin 1940 un quart de siècle s'est écoulé conçu pour lutter contre le nazisme consolidé en Indochine en Afrique noire et en Algérie les services secrets français sont à la fois puissants redoutés et très fragiles le milieu des années 60 c'est le pic de la guerre froide les services secrets français en font désormais leur priorité à partir du moment où vous êtes en train de vous battre contre des gens qui sciemment aident les ennemis de la France et font tuer des soldats français je vois pas en quoi j'aurai le moindre scrupule à mon avis c'est moins immoral que le bombardement d'une ville civile par l'air force où on tue des femmes et des enfants allègrement sans état d'âme là au moins au service action où on s'occupe de l'ennemi du pays ou de ses complices qui a eu des dérapages malheureusement tout ce qui se dit dans la presse n'est pas toujours inexact est-ce que pour la raison d'état j'ai le droit de commettre un certain nombre d'actes et est-ce que je peux le faire face à ma propre conscience et à ma propre morale on a décidé à l'époque de monter un service d'exécution que j'ai appelé tout de suite Murder Incorporated on a le droit de commettre toutes les turpitudes à condition de ne pas se faire prendre c'est ça la grande morale un service en renseignement ne peut pas être dirigé comme un service ordinaire de ne pas se faire Depuis 1945, le rideau de fer divise l'Europe. A l'est, les soviétiques et leur état satellite. A l'ouest, les démocraties du monde libre. La planète vit dans la peur d'une apocalypse nucléaire. A Berlin, les Allemands de l'est fuient vers l'ouest. Afin d'enrayer l'exode, les communistes dressent en août 1961 un rempart pour séparer la ville en deux. Ce mur de la honte devient le symbole de la division du monde. Les services secrets soviétiques redoublent l'agressivité. Ils lancent de puissantes opérations d'espionnage contre l'ouest. Le mur de Berlin est à peine édifié que l'ensemble des services secrets du monde libre, à commencer par les français, vont être déstabilisés par l'affaire d'un mystérieux transfuge. Quatre mois après la construction du mur de Berlin, un officier du KGB réussit à passer aux Etats-Unis. Depuis 50 ans, hormis les agents de renseignement, personne n'avait vu son visage. Son nom, Anatoly Golitsyn. Devant ces interrogateurs de la CIA, ce transfuge prétend que des agents soviétiques ont été infiltrés dans les services des pays de l'OTAN. Mais surtout, il affirme que de nombreuses taupes se trouveraient au sein du ZDEC, la centrale d'espionnage française et plusieurs autres dans l'entourage du général de Gaulle. Golitsyn donne même un nom à ce réseau, Saphir. La suspicion de pénétration est si grave que le président américain en personne décide d'alerter son homologue français. Kennedy, il dit que c'est trop important pour ne pas le dire à nos alliés français, quand même. Donc, il fait informer le général de Gaulle par le représentant de la CIA à Paris. Le chef de poste, M. Ulmer, à l'époque, était censé apporter cet avertissement, curieusement, sur un bout de papier vert. Et on l'a apporté à l'attention du général. Très loin d'être convaincu, de Gaulle discerne plutôt une tentative de déstabilisation américaine. Kennedy accepte qu'une équipe française se rende à la CIA pour interroger le transfuge. En charge du contre-espionnage, la DST, la direction de la surveillance du territoire, est du voyage. J'ai fait partie de la mission qui a été envoyée et nous avons travaillé ensemble avec les gens de la CIA. Gaulle dit qu'il y a eu une pénétration globale des services français. J'ai été très surpris, évidemment. La DST demeure perplexe. Aucun des agents du contre-espionnage n'a rien vu. Des taupes ? Mais où sont les alertes, les indices, les inévitables traces d'une telle pénétration ? L'existence de Golitsyn est un secret d'État. Et le transfuge prend le nom de code. Viru. Pour les gens qui auraient été initiés, par exemple, à l'époque, ils auraient pu finir par savoir que la traduction la plus plausible de Viru était forcément « very important Russian ». À la DST, on parlait de l'évangile selon Viru. Parce que, si vous voulez, il y avait des interprétations qui étaient faites de ces propos, qui étaient des propos parfois précis, parfois très vagues. Jamais il n'a dit « untel est un agent soviétique en France ». Jamais. La vraie question qui s'est posée, c'est est-ce que Golitsyn, c'était une manipulation géniale montée par les Russes pour nous déstabiliser ? Ou est-ce que c'était la vérité ? Ça a ébranlé le ZEC terriblement, puisque, à commencer à l'intérieur du ZEC, deux choses. Premièrement, une méfiance totale de la CIA vis-à-vis du ZEC. Deuxièmement, une atmosphère de méfiance absolue, puisqu'on s'est mis à faire de la chasse aux sorcières. L'éventuelle présence de taux pour ZEC provoque un cataclysme chez les hommes du boulevard Mortier. Plusieurs de ces cadres sont soupçonnés. La DST les met sur écoute. Les deux services deviennent des frères ennemis. De nombreux agents sont contraints de quitter le ZEC malgré l'absence de preuves. Mais c'est la règle du métier. Dans un service, on ne peut pas douter de quelqu'un. Même le meilleur. Si vous avez un doute sur lui, vous ne pouvez pas le garder. Contrairement à ce que les gens pensent, un officier de renseignement, ce n'est pas un abruti total. C'est quelqu'un, en général, qui est capable de réfléchir, d'analyser, qui a un bon niveau intellectuel, qui a fait des études supérieures. Bon, et donc, c'est quelqu'un qui, s'il est retourné par l'ennemi, est suffisamment intelligent pour ne pas se faire prendre. Parce que de quelqu'un qui, normalement, ferait une grosse bêtise, vous le repérez tout de suite. Mais à ces niveaux-là, et avec ce niveau d'individu... Parmi ces accusations, Golitsyn a évoqué la présence d'une taupe au siège parisien de l'OTAN. Durant plus de deux ans, la DST enquête, lance des filatures, branche des écoutes téléphoniques. Il faut chercher encore. Le frère des enquêteurs vaut bien des indices. La DST s'intéresse soudain à un très haut fonctionnaire au profil insoupçonnable, Georges Pâques. Ses états de service sont impeccables. Ancien membre de cabinet de sept ministres, il tourne depuis des années dans le monde secret des affaires militaires. Depuis 1962, c'est un dirigeant du service de presse de l'OTAN. La DST surveille Pâques avec ses moyens de filature qui sont très bons. Et un jour, Pâques s'en va vers une église romane dans la banlieue de Paris. 8 août 1963, Georges Pâques, voyageur ordinaire, prend à la gare Saint-Lazare un billet pour Versailles. Un inspecteur de la DST l'entend, prévient un collègue et entre dans son train. C'est une course contre la montre pour les inspecteurs de la DST qui doivent parvenir à Versailles avant lui. Une fois à Versailles, Georges Pâques grimpe dans un bus. Il est suivi par deux voitures banalisées de la DST qui sont arrivées à temps. 12 heures sonnent au vieux clochet de l'église du XIIe siècle de Feucherelle quand Pâques descend du bus dans ce village de 1000 habitants. Après être resté sur place quelques instants, le haut fonctionnaire remonte la rue principale déserte, surveillée par deux voitures de la DST en faction. Puis Pâques fait demi-tour par un chemin de terre. Au même moment, une 403 Peugeot entre dans le bourg, marque une pause devant l'arrêt de bus et remonte la rue, lentement. Les inspecteurs de la DST reconnaissent l'un des passagers, Vassili Vlasov, cadre du KGB. Les Russes et Pâques ne se sont pas vus. Tout est calme. Pâques entre dans l'église romane. Les inspecteurs pensent à une coïncidence. Mais la voiture des Russes réapparaît et s'approche de l'église. Les policiers vont-ils mettre la main au collet du possible traître et de ses agents traitants ? Soudain, une voiture de police déboule dans le bourg. Aussitôt saisis par la panique, les agents du KGB disparaissent, laissant Pâques seul dans son église. Beaucoup de coïncidences ce matin-là à Feucherole. Ça nous a donné l'impression d'un rendez-vous manqué. On a passé tout le week-end à délibérer. Que fait-on ? Est-ce qu'il n'est pas prématuré d'intervenir sur une base qui reste encore fragile ? La nuit se passe et la DST décide de procéder à l'interpellation de Pâques dès le lendemain matin. Après une brève conversation avec lui, je l'ai convaincu d'avouer son activité clandestine que je lui ai présenté comme tout à fait certaine à nos yeux, naturellement. Et Pâques de lui-même fait ce qu'aucun espion ne fait d'habitude jamais. Il dit, appelez un confesseur, donnez-moi une feuille de papier, je vais vous rédiger ma confession. J'avoue que j'étais tout à fait surpris, interloqué même, d'avoir organisé cette rencontre de Pâques avec un prêtre. Si Pâques exige la présence d'un prêtre, c'est pour se confesser et apaiser sa conscience. Puis, il rédige dix pages de confession pour la DST. Il y révèle avoir été recruté par les Russes vingt ans plus tôt à Alger et leur avoir remis depuis des dizaines de documents secrets. L'importance de sa trahison a permis aux soviétiques de voler des informations cruciales au cœur de l'État. Grâce à lui, les soviétiques ont connu à l'avance la réaction des alliés à la construction du mur de Berlin, la protestation verbale et rien d'autre. Ça, ça se passe jamais, ça c'est un coup de chance inouï parce qu'on n'aurait pu interroger Pâques. Pendant dix ans, il aurait maintenu la thèse de dire « j'étais dans cette église romane parce que c'est une belle avant d'art » et on n'aurait rien pu retenir contre lui, on n'aurait pu juste que lui dire « au revoir monsieur, excusez-nous de vous avoir dérangé ». Il était libéré par cette confession et donc il répondait à toutes les questions qu'on posait. Il allait même au devant de nos désirs. Il nous a donné une liste de 150 personnes dont il avait fait la biographie. J'étais quand même ami de Georges Pâques. Georges Pâques venait dans mon bureau à peu près une fois tous les 15 jours. Il ne m'a jamais demandé aucun secret sur la France. Mais il est évident qu'il a rendu compte au KGB de mes fonctions réelles. L'affaire est si considérable que le général de Gaulle vérifie en personne le communiqué de la DST et le corrige de sa main. Pied de nez au service français, cet espion à la solde des soviétiques a collaboré à un livre intitulé « Les valeurs fondamentales du patriotisme français ». Parmi ses co-auteurs, un jeune énarque au talent prometteur, l'aspirant Pierre Jox. Au secrétariat général de la Défense nationale, il est son voisin de bureau. J'ai connu Georges Pâques où ? Au cœur de l'état-major général de la Défense nationale. Pâques était un esprit curieux, il était agrégé de l'université. Il était très anticommuniste, il était très... C'était pour moi l'image de la droite intelligente. C'était un homme cultivé qui était très... Et bien longtemps après, j'ai appris que c'était un espion soviétique. Il a été en taule pendant des années. Lors de son procès devant la Cour de Sûreté de l'État, le procureur requiert la peine de mort. Pâques y échappe. Il est condamné à la prison à perpétuité, mais sa peine sera ramenée à 20 ans par le général de Gaulle. Georges Pompidou graciera Georges Pâques en 1970. Élément d'explication, les deux hommes avaient été condiscibles à l'école normale supérieure. Pâques est coupable, mais ce n'est pas lui que Golitsyn avait dénoncé en 1961, puisqu'il évoquait une taupe ayant à filtrer l'OTAN, alors que Pâques n'y travaillait pas encore. Autour des accusations de Golitsyn lancées à partir de 1961, le secret est total. Aux États-Unis comme en France, personne n'a jamais révélé son existence. Lorsqu'en 1967, le scandale éclate. Le roman Topaz médiatise l'affaire Golitsyn et le réseau Saphir qui avait été tenu secret. Topaz, Saphir, pour les initiés, mais seulement pour eux, le rapprochement par Pierre Précieuse interposé est éclatant. Cette fois, les accusations sont précises et les doutes s'intensifient contre le ZDEC, soupçonné d'être un nid d'espions russes. Mais il y a pire. En avril 1968, Philippe Thiroux de Vosjoli, le chef du ZDEC à Washington, balance toute l'affaire à Life, le plus prestigieux magazine du monde. Il révèle l'impensable. Les sommets de l'État français sont suspectés. La paranoïa envahit les services tandis que des noms circulent. Jacques Focard, l'homme de l'ombre du général. Louis Jox, le négociateur des accords déviants et ex-assadeur à Moscou. De même qu'Emmanuel Dastier de la Vigerie. Tous des gaullistes historiques. Les journaux américains et britanniques se déchaînent. Ils sont convaincus que le premier cercle du général de Gaulle est envahi de taux prusse. Il y a eu trois noms de gens très importants qui ont circulé. On n'a jamais pu avoir la moindre preuve. Mais tel que ça avait été dit et tel que c'était exprimé, il y a toujours eu sur ces trois personnes un doute. Et le grand problème de Gaulle-Ussine, même encore aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui sont convaincus de la manipulation et des gens qui sont convaincus du contraire. Le général de Gaulle méprise ces accusations qu'il condamne comme étant complètement ridicule et de la plus haute absurdité. Aucun doute à ses yeux. Elle relève d'une manipulation de la CIA sur ordre de la Maison-Blanche qui n'a pas apprécié le retrait de la France de l'OTAN en 1966. Non prévue au scénario de Gaulle-Ussine, ces révélations provoquent aussi des dégâts à Hollywood. Quand Hitchcock adapte le roman Topaz, les taux en version française, il réalise son plus mauvais film. Pour tenter d'y voir plus clair, les enquêteurs français vont jusqu'à projeter le film à Anatoly Golitsyn. Donc vous étiez en projection privée avec Gaulle-Ussine ? Oui, on avait loué le film et on l'y avait passé. C'était une manière aussi de voir sa réaction. Après, il va dire, c'est du cinéma, tout ça. Dans l'espionnage, on trouve toutes sortes d'oiseaux, des corbeaux, plus souvent des pigeons, et des hirondelles, du nom donné aux belles espionnes jetées dans les bras de leur cible. Parmi d'autres, un ancien compagnon du général de Gaulle à Londres, Maurice Dejean, en est victime. Un vrai vaudeville. Lorsque l'affaire survient, Maurice Dejean est ambassadeur de France à Moscou et possible futur ministre des Affaires étrangères. Les soviétiques vont tenter de le piéger à l'aide d'une méthode aussi vieille que l'espionnage. Un cadre du KGB présente au diplomate une séduisante actrice. Sur commande, elle tombe sous son charme. Deux gens l'ignorent, mais ses ébats sont photographiés par le KGB. Décidément irrésistible, l'ambassadeur fait succomber une seconde beauté slave, elle aussi en service commandé. Elle l'emmène chez elle, et le vaudeville se termine dans les règles de l'art. Le mari mongol, aussi outragé que musclé, rentre inopportunément et entreprend de corriger le séducteur avant d'annoncer qu'il va porter plainte. Dejean se tourne alors vers son ami, pourvoyeur d'actrices, dont il ignore qu'il est membre du KGB. Celui-ci lui promet d'arranger le coup, mais Dejean est désormais son obligé. Finalement, le KGB n'exploitera pas cette affaire. Elle sera révélée par un transfuge. De Gaulle rappelle alors le bourreau des cœurs à Paris. Le général De Gaulle a reçu Dejean, il lui a dit ce mot que je trouve historique, alors Dejean on baise, ce qui est amusant. A la mort de Maurice Dejean en 1982, de manière très inhabituelle, le monde évoquera cet épisode. Parfois, les espions se distraient dans les alcôves, mais cette guerre froide, ce sont aussi des affaires autrement plus sérieuses. Les deux superpuissances ne peuvent pas s'affronter directement et s'engagent dans des conflits périphériques. Les services occidentaux ont l'œil, tandis que Moscou surveille de près les soubresauts du Tiers-Monde et surtout ces agitateurs qui bousculent des équilibres géopolitiques instables. Brillant leader de l'opposition marocaine, président de la tricontinentale qui rassemble les mouvements de libération non-alignés, le Marocain Mehdi Ben Barka, honi par le roi Hassan II, est un activiste révolutionnaire internationaliste. Il a fait de Paris une plaque tournante de ses activités. Il entend rapprocher le communisme international et les mouvements de libération. Son aura ne cesse de grandir. Il est dans le collimateur des services marocains. mais aussi du steak. Il est évident que ce n'était pas un ami de la France. Par conséquent, c'était non pas un objectif, mais c'était quelqu'un qui était surveillé de près. Il avait à l'époque un studio rue Lauriston. Il filait le parfait amour avec une journaliste d'un grand hebdomadaire chic. Et nous le surveillons pour voir s'il avait d'autres contacts plus intéressants pour nous. Bon, à l'époque, les moyens techniques de surveillance et d'interception étaient beaucoup moins sophistiqués que maintenant. On était obligés de rester à distance, à très courte distance, pour pouvoir enregistrer ce qu'il s'était dans le micro. Et c'était très délicat. Et à la limite, c'était folklorique, puisque, une fois, les micros donnaient des bruits épouvantables. Les techniciens se sont aperçus que ce vacarme venait d'une fuite d'eau malencontreuse qui tombait pas loin des micros. Et donc, un des officiers du service s'est déguisé en plombier et est allé et tapé à la forte d'un barquin en lui disant, nous venons réparer la fuite. Et l'intéressé a dit, mais de quelle fuite s'agit-il ? J'ai demandé personne, si, si, il y a une fuite, venez voir. Donc, il est rentré, il a réparé la fuite. Ben Barca s'est toujours demandé comment, gratuitement, un plombier était venu aussi vite à réparer sa fuite. Le 29 octobre 1965, Ben Barca est interpellé par deux policiers français devant la brasserie Lippe, boulevard Saint-Germain, en plein jour et devant témoin. Des agents du ZDEC ont participé à cette opération, mais ils ont agi de leur propre initiative, sans ordre de leur hiérarchie. Enlevé dans une villa d'un truant du milieu, Ben Barca y est assassiné. Le scandale est immense. Le ZDEC est immédiatement désigné. C'est nous retomber dessus, et c'était pas le moment. Parce qu'on commençait à émerger de tous les problèmes, de la fin de la guerre d'Algérie, de l'OAS, de tout ce qui s'était passé, et brutalement, on replongeait de nouveau avec une casserole qu'on nous mettait dessus. C'est une erreur regrettable, mais c'est pas l'erreur du ZDEC, c'est l'erreur du fonctionnaire en question. Quand le crédit d'une banque n'est pas entamé parce qu'un caissier fait défection. Par conséquent, pourquoi voulez-vous que le crédit du ZDEC soit entamé par cette affaire ? Ça a profondément heurté le général de Gaulle, et le fait que des membres du service français puissent participer à une opération de ce genre est une chose qu'il pourrait difficilement pardonner. Nous allons parler de l'affaire Benbarth. Ce qui s'est passé n'a rien eu que de vulgaire et de subalterne. Et là, on a senti très bien qu'il y avait une reprise en main, une reprise en main très nette, si vous voulez, de l'ensemble du service. Par qui ? Ah, par le pouvoir, c'est clair. Donc il y a eu un certain ménage à partir de ce moment-là. Un certain nombre ont quitté le service, d'autres ont été mutés dans d'autres activités. Ah non, ben là, ça a été une grande purge, quand même. Des changements profonds vont affecter le ZDEC. L'un de ses services opérationnels a été mis en cause. Il est supprimé, et son chef, Marcel Leroy-Fainville, est envoyé en prison. Quand une opération rate, il y a un certain nombre de responsables qui sautent, et évidemment, il y a des dégâts collatéraux. Si vous voulez, la femme de César doit être irréprochable. Il faut bien le comprendre. Un service de renseignement, justement parce qu'il a cette vocation d'être le bras armé de la République, dans ses aspects pas toujours très blancs, la contrepartie, c'est qu'il doit être absolument irréprochable. D'autres leaders de mouvements terroristes, subversifs, anti-occidentaux, ont été éliminés sans que personne n'en ait jamais entendu parler. Là, ça s'est mal passé, et bien ça s'est mal passé. Il y a eu des responsables qui ont été amenés à rendre des comptes, ce qui est tout à fait normal, tout à fait légitime et tout à fait régulier. De Gaulle retira la tutelle du ZDEC à Matignon pour la livrer au ministère de la Défense, à son fidèle Pierre Mesmer, en lui confiant que le ZDEC est une maison qui ne tient pas ses gens et qui depuis longtemps est mal contrôlée. Pendant des mois, des recherches sont effectuées pour retrouver le corps de Médie Benbarga, en vain. Cet épisode provoqua la crise la plus violente que les services français aient connus. Les années 60 ont été laborieuses pour les services. Les affaires Golitsyn, Pâques et Benbarga ont empoisonné l'atmosphère. Les relations avec le pouvoir politique sont détériorées. En 1969, De Gaulle s'en va. Durant la guerre, il a créé les services de renseignement modernes. Il transmet à ses successeurs une organisation efficace, mais fragilisée. 3, 2, 1, 0. Monsieur le Président de la République, Georges Pompidou, qui lui succède à l'Elysée, n'est pas passé par la Résistance. Et les services secrets sont pour lui plus dangereux qu'utiles. Alors messieurs, la récréation est terminée. Cet ancien fondé de pouvoir de la banque Rothschild ne les a jamais appréciés, comme il l'avait confirmé au général Grossin, le directeur du SDEC, qui lui rendait visite. Donc le général Grossin demande un rendez-vous à Pompidou et me demande de venir. Pompidou écoute le général Grossin et lui dit, écoutez, mon général, je vais vous dire une chose, mes banquiers n'ont rien à faire de votre bande d'adjudants alcooliques et d'intellectuels ratés. Pompidou demandait au général Grossin, qui était à l'époque le directeur du SDEC, mais à quoi donc sert le SDEC ? L'ancien Premier ministre n'a jamais eu pour les services secrets l'intérêt que leur portait l'ancien chef de la France libre. Il ne pardonne pas l'affaire Benbarca, encore moins l'affaire Markovic, dans laquelle une fraction du SDEC a monté contre son épouse une sordide machination ayant pour but de le déstabiliser. Les responsables du poste parisien du SDEC, la base Bison, surnommée base Baison, ont beau avoir été renvoyés, le traumatisme demeure. Il en a voulu énormément au service. J'ai vu presque le dégât que ça avait pu faire. Un jour, avec mon oncle, Pierre Juillet, on était avec le président Pompidou et sur un petit carnet, il avait la liste des gens, comme il disait, qui lui avaient manqué. Il y avait une dizaine de noms. Et ça, il l'avait gardé sur lui tout le temps parce que, comme il disait, je ne veux pas oublier quand je les verrai. Il a dit, il faut casser ce service. Il voulait arrêter le service. Bon, mais d'un autre côté, on ne peut pas arrêter un service de renseignement. Tous les pays du monde ont un service de renseignement. Donc, vous pouvez changer les têtes, vous pouvez modifier les choses, mais vous ne pouvez pas supprimer. Ça, ce n'est pas concevable. Ou alors, il faudrait être vraiment une fleur bleue d'une naïveté totale. Pompidou veut remettre le zdek ou pas. Mais il faut trouver l'oiseau rare. Discipliné comme un militaire, incorruptible comme un milliardaire, aussi peu influençable qu'un banquier. Son allégeance aux idéaux gaullistes doit être inattaquable. C'est Pierre Messmer, gaulliste historique et gardien de la flamme, qui écrit à Georges Pompidou pour lui proposer un candidat jouissant, selon lui, des exactes qualités que tous les chefs d'État du monde demandent aux chefs de leurs services spéciaux. Soucieux seulement des affaires extérieures, loyales, indépendants de toute hiérarchie politique, militaire ou administrative. Un homme parfait dans son genre. Son nom, Alexandre de Maranches. Ancien aide de camp du maréchal Juin, membre du jockey club, cet anticommuniste viscéral aura pour charge de nettoyer la maison. Au pays des espions, le comte fait forte impression. De Maranches méritait le surnom qui lui avait été donné, c'est-à-dire Portos. Portos, vous voyez pourquoi ? Un grand monsieur d'abord. Il était plus grand que moi. Il pesait je ne sais pas combien de plus que moi. Très infable, un grand seigneur. C'était une personnalité extrêmement flamboyante. Totalement mégalomaniac. Il avait tendance à parler beaucoup de lui-même avec un brin d'exagération de temps en temps. À la salle de restaurant du directeur général, les couverts étaient à sa marque, avec ses armoiries du comte de Maranches. Ça, c'est quand même le seul à avoir fait ça dans le cadre de la République. Mais les gens, quand ils venaient, ils étaient bluffés, les types de l'extérieur. Ils arrivaient. Et vous voyez, on les servait dans des assiettes avec le sigle. Ils disaient ça, c'est quoi ? Ça, c'est monsieur le comte. Le comte de Maranches. Ah ! Ils disaient ça, c'est la vieille France. Et il avait des amitiés personnelles de grande qualité. Le chat d'Iran, le roi du Maroc, Vernon Walters, donc un lien direct avec la CIA. Il était accueilli et bras ouverts en Égypte. Il allait partout. Ça, c'est inespéré pour le service. Et c'est quelque part quelque chose qui va lui permettre, sur la durée, d'assumer la responsabilité des services spéciaux français. Georges Pompidou a confiance en de Maranches et l'avertit. Le SDEC est une bouilloire. Vous vous asseyez dessus. Il faut qu'il n'en sorte rien. M. Pompidou lui dit à peu près ceci. Je ne vous demande pas de me renseigner. J'ai tout ce qu'il me faut par mes réseaux bancaires. Je vous demande d'empêcher de nuire cette bande de dangereux paranoïaques. J'ai beaucoup aimé M. Pompidou parce que je le connaissais bien, parce qu'il m'a fait une très grande confiance. Vous savez, en me confiant cette affaire et la tâche de refondre les services français. Il m'avait dit à l'époque, comme nous sommes à la télévision, je peux le dire, il m'avait dit c'est mission impossible. Là, ça m'intéressait forcément. En moins d'une heure, Alexandre de Maranches renvoie une soixantaine de cadres. Le SDEC est amputé de certains de ses plus anciens éléments. Cette épuration brutale frappe à tous les niveaux du service. de Maranches parcourt le monde en solitaire pour ouvrir le SDEC à l'international. Bilingue, il exige de ses collaborateurs qu'il parle parfaitement la langue de Shakespeare. Il me parle en anglais, moi j'ouvre des yeux ronds, j'essaie de balbutier le peu d'anglais qui me reste et puis il doit voir que je commence à légèrement transpirer, à voir les oreilles rouges, machin, et puis je lui dis mais c'est très difficile pour moi. Il me dit vous allez aller me faire un petit stage en Grande-Bretagne et il m'a envoyé en stage dans une boîte en Angleterre et là, de temps en temps, le chef de poste qui était à Londres venait contrôler l'anglais du futur directeur de cabinet du SDEC. Il y avait coutume de dire parler l'anglais c'est être capable si je me souviens bien de réserver une chambre d'hôtel au Caire et d'être sûr d'avoir un lit. Alexandre de Maranche déborde de l'initiative. Il monte en 1976 le Safari Club, société exclusive dont les membres sont ses homologues du Maroc, d'Iran, d'Arabie, d'Egypte et du Zahir. Il l'informe sur la marche de cette partie du monde. Grâce à lui, la France a pu récupérer un exemplaire de missile anti-aérien soviétique, SAM-7. Il sera ainsi possible d'en percer les mystères. Cette opération sauvera la vie de nombreux pilotes français. Alexandre de Maranche fréquente les chefs d'État et tient son service d'une poigne de fer. Le but de Georges Pompidou est atteint. Si son chef est visible, le SDEC se fait oublier. Maranche rendait compte à l'Élysée, à ceux qui étaient en charge dont on appelle les affaires réservées, il n'y avait aucun problème. Quand il n'y a pas de vague, c'est que les choses se passent bien puisqu'on ne sait que ce qui échoue. Quand ça n'échoue pas, c'est pas qu'on ne fait rien, c'est que ça marche. Je sais que c'est un peu difficile à comprendre, mais c'est comme ça. On n'en finit jamais avec les services, car maintenant, c'est au tour de la DST de provoquer un cataclysme. Le 3 décembre 1973, deux de ses fonctionnaires sont surpris alors qu'ils posent des micros au canard enchaîné. Le scandale est gigantesque. Watergaff, c'est le titre du canard enchaîné paru ce matin. Il consacre une large place à la découverte d'une équipe de poseurs de micro dans ses futurs locaux rue Saint-Honoré. J'avais un fil qui courait ici, les lames de parquet étaient enlevées. À ce moment-là, j'ai demandé à un des types « Quelle entreprise vous emploie ici ? » Et le type s'est troublé, il m'a dit « Je ne sais pas, j'ai oublié de lui. » En sortant, je vois qu'un agent de police revêtu de son uniforme se trouve posté long loin de la porte cochère. Il a un talkie-walkie en bandoulier, pas en bandoulier, en sautoir. Et juste quand je passe, le talkie-walkie émet les phrases suivantes. « Allô numéro 2, allô numéro 2, suivez le type qui sort d'ici. » « Nous, on décroche sauf qui peut, sauf qui peut. » « Ça a nué au service parce que rien n'est pire que de s'en prendre à un journal humoristique. On ne peut pas rigoler avec l'humour. » Raymond Marcelin, le ministre de l'Intérieur qui exerce la tutelle gouvernementale sur la DST, est pointé du doigt. Il n'assume pas. « Au fond de cette affaire, il y a un règlement de compte politique. Comment ce règlement de compte politique se fait ? Je pourrais vous indiquer toute une série d'événements qui vous frapperaient. » Marcelin était un homme républicain, un homme très posé, un homme très intéressant. Il a été intoxiqué par les informations, il est devenu un peu fou. « Ce règlement de compte qui se fait contre moi, c'est parce que je fais mon métier. » « Mais le problème, c'est que les fonctions de mon renseignement changent les gens. L'imbibation d'informations sur des questions de vie et de mort, de trafic, des questions liées au crime, au terrorisme, à la drogue, aux mœurs, le fait d'avoir l'impression qu'on a deux vies, ça change souvent les gens. Ça les rend un petit peu schizophrènes. Et ça, on ne peut pas toujours le prévoir. » La DST apparaît désormais comme une police politique. sensible aux exigences de certaines factions du pouvoir, elle s'affranchit des règles de droit quand il s'agit d'espionner la gauche, dont fait partie à ses yeux le canard enchaîné. Le fusible Marcelin saute, le premier flic de France devient ministre de l'agriculture. Jacques Chirac le remplace au ministère de l'Intérieur. « C'est paradoxal de passer de l'intérieur à l'agriculture. Ça paraît un peu paradoxal. Mais vous avez tort. Ça n'est pas paradoxal du tout de passer de l'intérieur à l'agriculture. L'agriculture est un très grand ministère en France et où il faut effectivement agir beaucoup comme agit Jacques Chirac d'ailleurs. « Qui est à faire devenir de plus en plus important. » « De plus en plus important. » Le jeune Chirac souhaite dissoudre la DST et répartir ses missions entre les renseignements généraux et le SDEC. Si l'affaire des micros du canard en est le prétexte officiel, il a d'autres raisons. Jacques Chirac était fiché à la DST notamment pour une aventure avec une hôtesse de l'air soviétique qui avait fait les bonheurs du nouvel observateur d'ailleurs à une époque. Chirac constitue une visée opérationnelle des services spéciaux soviétiques. Lors d'un voyage à Moscou, une femme nommée Fedorova Aleftin utilisée par le KGB s'était forcée de le séduire. En aucun cas, le nom de Chirac ne doit apparaître dans la production où il serait désigné sous le pseudonyme de Georges. Nous interrompons ce film. Le président de la République est mort. Un communiqué du secrétariat général de la présidence de la République vient de signaler que M. Georges Pompidou était décédé à 21h ce soir. En avril 1974, le président Pompidou meurt d'une septicémie foudroyante. Les ministres se rendent à l'Elysée au chevet du défunt. Quelques heures plus tôt, Alexandre de Maranche, directeur du SDEC, a été appelé. Il faut ouvrir le coffre-fort du président. Un perceur de coffre du SDEC, garanti de totale discrétion, est introduit en urgence à l'Elysée direction la salle de bain où se trouve le coffre-fort présidentiel. De Maranche attend, assis sur la baignoire en présence de deux témoins, l'éminence grise du défunt Pierre Juillet et son fils Alain Pompidou. Le président se savait condamné, il aura peut-être laissé des dispositions testamentaires. Non, il est exact, ils ont fait ouvrir un coffre. Je ne sais pas ce qu'ils y cherchaient, mais ils ont fait ouvrir un coffre. On n'y trouvera aucun testament, mais peut-être y cherchait-on autre chose. Je ne peux pas vous dire ce qu'ils cherchaient. Ça, je ne sais pas. Votre-t-on qu'ils voulaient raconter ? Si je vous le dis. En mai 1974, Valéry Giscard d'Estaing est élu président de la République. Il a 48 ans et veut innover. C'est à pied qu'il entre à Élysée. Ainsi, c'est moi qui conduirai le changement. Voici que s'ouvre le livre du temps avec le vertige de ses pages blanches. Le président Giscard d'Estaing, c'est un grand bourgeois, énarque, bonne vieille société française, il hérite un peu de la perception qu'ont les élites politiques françaises de cette maison. Et parmi ses valeurs, il y a le fait que, à moins d'être un valet indélicat, on n'écoute pas aux portes. Et que l'espionnage, c'est quelque chose de pas propre, on n'y touche pas. C'est dérogé que de toucher à l'espionnage. À son grand étonnement, Alexandre de Maranche conserve son poste. Tout en se méfiant de l'institution comme son prédécesseur, le nouveau président suit les affaires de prêt via le secrétaire général de l'Élysée, Jean-François Poncet. Monsieur Giscard d'Estaing, lisait le dossier qui lui était remis par moi. Mes instructions étaient d'avoir un dossier aussi mince que possible. Par conséquent, ma sélection était rigoureuse. François Poncet affiche un mépris certain pour les notes faites par le SDEC. Je ne sais pas que je n'étais pas satisfait, mais je trouve qu'il n'apportait pas grand-chose à la compréhension de la situation. J'ai eu droit à... Je m'en souviens encore, mais dites-moi, monsieur Roussin, mais ça, ça ne vaut pas une copie de deuxième année de Sciences Po. Et un jour, je me suis permis d'être irrespectueux et je lui ai dit mais si vous vouliez faire cette remarque à monsieur Demaranche, c'est le 249 sur l'interministériel. Giscard et Demaranche divergent sur bien des points, mais il en est un sur lequel ils sont immédiatement d'accord. Jacques Focard, l'Africain, l'instrument de De Gaulle et de Pompidou sur le continent noir, n'a plus sa place dans les dispositifs. Demaranche en a assez de le voir marcher en permanence sur les plates-bandes du ZDEC. Dès 1974, Focard est écarté. Le nouveau président fait son affaire de l'Afrique. Ce sera sa chasse gardée. Dans le précaré africain de la France, les soviétiques ne sont pas inactifs. Pour eux, c'est l'un des champs de bataille de la guerre froide. Tout au long de son septennin, Giscard et Demaranche prêtent main forte aux régimes qui les combattent dans une multitude d'opérations. La guerre franchissait donc un nouveau degré dans son escalade avec l'engagement direct sur les classes totalisées ou particulièrement sur les policiers de l'Afrique. Il n'y a plus de rien pour s'organiser pour envoyer des renforces au fond du Châpeau. On a remboursé en preuve au Kassa. Il y a eu une opération militaire qui a été montée avec des transals qui sont partis de Paris et qui ont ensuite été à la présidence, qui ont récupéré les dossiers, enfin tout ce qu'il fallait. Bon, c'est l'opération Barracuda. Et opération, il y a eu un peu qui aurait pu capoter à l'époque, mais heureusement on n'était pas équipé comme aujourd'hui puisque par suite d'une fuite, je ne sais pas d'où était venue la fuite, mais les radios françaises ont annoncé le renversement de Bokassar que les avions n'avaient pas encore atterri à Bangui. Et les avions étaient encore en vol qu'une radio française annonçait le renversement. Si ça avait été avec des Russes en face, les avions ne seraient pas posés ou en tout cas ils seraient écrasés. Donc à l'époque, l'opération a été montée en liaison directe avec le président de la République et sans que le patron du SDEC, Alexandre de Marange, soit au courant. Ce qui fait que Portos, comme on l'a fait, ou Alexandre, a piqué une crise épouvantable de colère parce qu'évidemment il s'était un peu justifié. Alexandre de Marange ne peut tolérer que de telles missions soient conduites sans qu'il en soit avisé. Monsieur le comte a besoin de souffler. Alors parfois, il s'offre une petite respiration en terre étrangère. Et un jour, il me dit vous aimez James Bond ? Je me dis monsieur le directeur général, c'est formidable, oui. Il me dit mais comment pouvez-vous imaginer que j'aille, moi j'adore ça, sur les Champs-Elysées, faire la queue, rentrer dans un cinéma, même si vous m'accompagnez, enfin, je suis trop visible, c'est pas possible. Donc on va aller voir Sir Dicky Franks à Londres et puis il le passe à Londres. Je dois m'occuper du déplacement. On va prendre l'avion du service. Alors on avait à tous eu le noble un biturbo propulseur et puis nous voilà partis au cinéma. Bonsoir, 007. Quand je suis en train de voir ce James Bond assis à côté de mon directeur général qui déborde un peu sur mon fauteuil donc je suis un peu décalé moi sur la droite et je me dis nous on est des bricoleurs là quel talent c'est formidable si on pouvait arriver à ça. La vie rêvée des agents secrets et celle des vrais espions n'ont rien de commun. A ceci près que les gadgets existent pour de bon. Le tout, c'est de les trouver. Quand les espions du monde soviétique posent des micros ils font si peu dans la dentelle qu'ils peuvent transformer l'ensemble d'un bâtiment en studio d'enregistrement. En 1973 les Polonais livrent la nouvelle ambassade de France à Varsovie. Les spécialistes du dépoussirage du ZDEC la mission Aspiro viennent rechercher dans les bâtiments d'éventuels micros laissés par les plombiers polonais. Ils ont trouvé une quantité de micros invraisemblable et c'était tellement compliqué de retirer ces micros en n'étant pas sûr d'avoir tout retiré donc en laissant un doute que finalement le service a intégralement démonté les cloisons les planchers les plafonds les tapisseries de l'ambassade de France à Varsovie. Ils ont préféré si mes souvenirs sont bons faire une tranchée autour du bâtiment et ils ont été profonds et ils ont coupé toutes les paires de câbles qui sortaient. Ils ont mis l'ambassade dans le noir mais tant pis on va remettre le courant mais on va vérifier qu'il n'y a bien que de l'électricité qui passe. Ils étaient tellement truffés que ça devenait impossible. Les plombiers avaient même tiré des câbles coulés dans le béton. Il faudra trois mois de travail aux hommes du ZDEC pour étanchéifier l'ambassade. En 1975 les nettoyeurs sont à Prague. Les Tchécoslovaques ont généreusement offert le ravalement de l'ambassade le palais bucois. Cette fois il faudra l'intervention des pompiers pour nettoyer l'édifice. On découvre des micro-émetteurs à haute fréquence sans fil donc dans les cales des échafaudages. Les locaux diplomatiques réservés aux ZDEC avaient été particulièrement soignés. Installés dans le plafond les micros émettaient en stéréo. Et les français écoutent-ils également les diplomates de l'autre camp ? La DST surveille les actions des soviétiques postées à Paris dans l'ambassade du boulevard Lannes. On connaissait un petit peu tout et il y a des gens qui venaient le matin en disant ça va pas très fort aujourd'hui je lui dis pourquoi il y a le petit du premier secrétaire de l'ambassade qui est malade et ils attendent le médecin. Vous aviez des micros dans l'ambassade ? Non mais ils n'étaient pas dans l'ambassade. Certains politiques ont pour les services secrets des préventions de grands bourgeois. Travailler avec eux c'est comme coucher avec la bonne. Pendant les années Giscard le SDEC a été très sollicité et a rempli ses missions traditionnelles sur tous les fronts et sur ordre de l'Elysée comme c'est la règle. Pourtant l'ancien président fait la fine bouche. C'est à tout le moins ce qu'il écrit dans son livre Le pouvoir et la vie dix ans après avoir quitté l'Elysée. Je redoutais l'attitude de ces personnes qui prétendent agir pour votre bien à votre insu et qui sont décidées à faire ce que vous venez d'interdire en s'abritant derrière le raisonnement selon lequel vous ne pouviez pas faire autrement que de l'interdire mais que c'est leur devoir de passer outre à vos ordres et de servir ainsi votre véritable intérêt. Au revoir. Valéry Giscard d'Estaing quitté l'Elysée comme il était entré à pied. L'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981 tétanise les services comme tout l'appareil de sécurité français. À la DST et au SDEC on s'inquiète à l'idée de voir des ministres communistes entrer dans le nouveau gouvernement. Après quatre décennies de lutte contre les soviétiques certains imaginent que François Mitterrand va livrer la France au rouge. Dans les 100 propositions du candidat Mitterrand il y avait la suppression des services extérieurs de renseignement. La gauche pensait effectivement que nous étions une police politique. Nous étions perplexes disons sur ce qu'allait devenir la maison. Il est 9h au palais de l'Elysée les journalistes du monde entier se pressent pour immortaliser cet instant tant attendu par les uns tant redouté par les autres l'arrivée des ministres communistes arrivée qui provoquera une bousculade comme dans nos guerres connues les marches du palais qui en ont pourtant vu beaucoup d'autres. Onze ans après avoir été nommé au SDEC un record toujours inégalé Alexandre de Marange claque la porte. Il faut savoir que Mitran au départ voulait garder Marange c'est Marange qui a refusé et il a refusé parce qu'il ne voulait pas entendre parler de ministre communiste au SDEC et ça il l'a dit il a dit moi je ne laisserai jamais un ministre communiste rentrer ici et du coup il est parti. Et à la fin le jour où on va se quitter en 1981 il me prend dans ses bras et il me dit Michael be very careful keep the flag floating il me laisse debout en race campagne et lui rejoint le conseil d'état mais vous avez noté qu'à la fin quand même quand je prononce aujourd'hui keep the flag floating j'ai progressé. François Mitterrand se méfie des services de renseignement il ne veut pas d'ennui mais la gauche n'a préparé personne à de telles fonctions. Naguère le programme commun de gouvernement avec les communistes prévoyait la suppression du SDEC il n'est plus en vigueur mais qu'en est-il de cette intention ? François Mitterrand ne dit rien l'entrée du président socialiste à l'Elysée est signe de doute et d'incertitude pour les services de renseignement. Comment passeront-ils ce cap ? Il y a un aspect sur lequel un officier de renseignement peut se rapprocher de James Bond c'est le port du smoking c'est les réceptions c'est la vie mondaine la coupe de champagne ou le martini de rail avec la recette particulière. Il n'y a que James Bond si vous voulez pour dire chef oui chef il faut que j'aille à tel endroit puis je vais dans tel hôtel et je vais faire ci et je reviens ça c'est pas vrai. Le pistolet les lanas les gadgets les trucs les machins etc. n'ont rien à voir parce qu'en réalité ça va se passer vous allez dans le pays on va vous récupérer à l'aéroport d'une manière ou d'une autre on va vous expliquer comment ça se passe vous allez récupérer votre matériel ailleurs il faudra une autre personne qui vous l'amène il y a toute une série il y a tout un réseau qui va fonctionner. La réalité des services secrets beaucoup plus complexes et moins sanglantes heureusement. C'est pas du tout James Bond c'est un travail de fourmi et de méticuleux et de passionné aussi. L'idéal pour un maître espion c'est que personne ne le connaisse qu'on n'entende jamais parler de lui ni de ses réussites ni de ses échecs c'est le plaisir du gourmet. Le renseignement c'est un métier de seigneur parce qu'il faut que ce soit des gens vraiment bien pour faire ce métier de voyou sans devenir des voyous. est-ce que pour la raison d'état j'ai le droit de commettre un certain nombre d'actes et est-ce que je peux le faire face à ma propre conscience et à ma propre morale ? On a décidé à l'époque de monter un service d'exécution que j'ai appelé tout de suite Murder Incorporated. On a le droit de commettre toutes les turpitudes à condition de ne pas se faire prendre. C'est ça la grande morale. Un service de renseignement ne peut pas être dirigé comme un service ordinaire. En mai 1981, François Mitterrand est élu président de la République. Les services de renseignement ne voient pas d'un très bon oeil l'arrivée des socialistes au pouvoir. L'entrée de ministres communistes au gouvernement n'arrange rien. En ces années de guerre froide, même les alliés fidèles de la France comme les Etats-Unis se cabrent et s'interrogent sur la fidélité de la France et de son gouvernement social et aux communistes. Le numéro 2 américain à l'Elysée, George Bush, vice-président, a déjeuné aujourd'hui avec François Mitterrand. Justement, la présence de ministres communistes au gouvernement français a été l'un des premiers sujets de discussion avec François Mitterrand. François Mitterrand doit gérer cette crise avec les Etats-Unis. Il ne le sait pas encore mais son service de contre-espionnage va venir à sa rescousse. La DST travaille sur un dossier extrêmement sensible, le coup du siècle pour les services français. Une affaire qui va rehausser le prestige du nouveau président auprès des Américains et leur faire comprendre qu'ils ne transigent pas avec les espions de Moscou. Son nom, Farewell. Au printemps 1981, Vladimir Vetrov, un agent du KGB, prend contact avec la direction de la surveillance du territoire. Dans les années 60, son service l'avait envoyé en poste à Paris, le paradis sur terre pour un soviétique. Comme son épouse et leur fils, il se prend de passion pour la France. Au terme du séjour, le retour à Moscou est brutal. Vetrov ne progresse pas quand ses collègues grimpent les échelons. La déception fait place à la haine contre le KGB. Il veut le détruire, il va le trahir. Il va livrer à l'Occident le trésor de guerre du KGB, les fruits de son pillage technologique dans tous les pays capitalistes. Des milliers de documents d'une valeur inestimable arrivent sur les bureaux de la DST. C'est une affaire considérable, la plus énorme que la DST ait traité sur le monde communiste au XXe siècle. Cette affaire doit rester ultra secrète. Le directeur du contre-espionnage lui donne aussitôt un nom de code, Farewell. Vous savez pourquoi j'ai choisi ce nom-là ? Parce que Farewell, ça pouvait laisser penser à supposer qu'il y ait une fuite quelque part. C'était forcément une affaire anglo-saxonne. Farewell, ça donnait une connotation américaine et ça a orienté peut-être des recherches des soviétiques vers les américains. Si la règle avait été suivie, c'est le SDEC, renommé en 1982 DGSE, qui aurait dû être saisi car l'affaire se déroule à l'étranger, à Moscou. Le ministre de la Défense socialiste Charles Hernud, dont dépend la DGSE, est l'ami fidèle de François Mitterrand. Il aurait dû être mis au courant. Marcel Chalet décide de n'avertir que son ministre de tutelle, l'ancien résistant Gaston Deferre, le ministre socialiste de l'intérieur. Lorsque j'ai parlé de l'affaire, il m'a dit « N'en parlez pas à Hernud ». Et il a ajouté « Il raconte tout à sa femme ». Si vous l'informez, dans la demi-journée, tout Paris va être au courant, sa femme, etc. Voilà. Charles Hernud est tenu à l'écart. Il faut maintenant avertir le président François Mitterrand. Ça se passe le 14 juillet à l'issue de la Garden Party. J'ai expliqué au président ce qu'était cette affaire, comment elle était née. Son visage, malgré sa capacité de contenir ses émotions, était tout à fait significatif de l'intérêt extraordinaire qu'il attachait à mes propos. Le 19 juillet, cinq jours après avoir été mis au courant, François Mitterrand se rend au sommet du G7 à Ottawa. Le président français informe son homologue américain, Ronald Reagan. La France dispose d'une source exceptionnelle à l'intérieur du système soviétique. D'après les informations qui m'ont été données par la CIA, ils ne se sont pas du tout compris. du tout compris. François Mitterrand a dit farewell, ce qui veut dire portez-vous bien et Ronald Reagan a pris ça au premier degré, j'en sais rien. En tout cas, il n'y a pas du tout compris. Que Reagan soit au courant ne change rien, les espions soviétiques poursuivent leurs opérations. Il est urgent que les chefs de service se rencontrent pour parler plus en détail de l'affaire. Marcel Chalet part à Washington rencontrer le vice-président George Bush, ancien patron de la CIA. Le voyage aux Etats-Unis était évidemment nécessaire et même urgent puisque Fairwell nous avait appris que le système de couverture radar qui commandait la protection des Etats-Unis contre une attaque nucléaire par exemple et le système de protection de la Maison-Blanche elle-même était connu des soviétiques. Il était urgent de dire aux Américains que leur système avait été démasqué et qu'il fallait qu'ils le changent. Le patron de la DST rencontre tous les dirigeants de l'appareil de sécurité américain et leur révèle l'ampleur de la moisson moscovite. Cette révélation ils la reçoivent avec une extrême surprise. George Bush a dit que c'était probablement une des percées les plus significatives depuis la Seconde Guerre mondiale dans le système soviétique. J'ai entendu ça avec beaucoup de plaisir mais ça correspondait bien à l'image que je m'étais déjà faite de cette affaire et des perspectives qu'elle offrait. Bien que l'affaire se déroule depuis près de deux ans à l'extérieur du territoire le nouveau directeur de la DGSE l'amiral Pierre Lacoste n'est pas davantage mis au courant que son prédécesseur. L'ADST ne m'a pas mis au courant de l'affaire Farwell. Ça n'a pas effleuré notre esprit monsieur. Ça n'a pas effleuré notre esprit. Et j'ai le souvenir d'une scène absolument fantastique où un colonel de la DGSE qui était chargé du contre-espionnage il me dit vous savez à Moscou c'est impossible de traiter la moindre affaire. À 1m50 dans mon coffre il y avait 3 ou 400 documents de l'affaire Farwell. Vous ne lui avez rien dit. C'est un excellent ami. En fait c'est une très grande opportunité que ce soit la DST qui ait traité le dossier Farwell parce que si ça avait été un agent de la DGSE les soviétiques n'auraient pas manqué de l'intercepter. Mais c'est parce que ça a emprunté des voies tout à fait anormales d'anormales dans la logique administrative que l'affaire Farwell a réussi. En 1983 la DST n'a plus de nouvelles de Vetrov depuis plus de 10 mois. À Moscou il ne vient plus au rendez-vous habituel avec son officier traitant. Peu importe la DST a accumulé assez de preuves l'heure de la riposte a sonné. Le préfet Yves Bonnet son nouveau directeur sollicite un entretien avec le président de la République pour prendre ses instructions. Et à la fin de mon exposé François Mitterrand me demande « Et alors que me proposez-vous ? » Je lui ai dit « Je vous propose l'expulsion d'une quarantaine d'officiers de renseignement de l'ambassade d'Union soviétique à Paris. » François Mitterrand me répond aussitôt « Allez-y ! » Il me répond si vite que j'ai un petit trouble. Je me dis « Est-ce qu'il a bien compris ? » « Est-ce que je me suis bien fait entendre ? » Et donc je réitère ma question quitte à paraître un petit peu insolent mais supposer qu'on se mette à expulser une quarantaine de diplomates soviétiques alors que le président n'avait pas très bien compris ça ferait comme on dit aujourd'hui ça ferait désordre. Donc je renouvelle ma question et il me répète les mêmes mots « Allez-y ! » Aval du président qui a quand même dit tant que ses propos m'ont été rapportés « Vous avez quand même eu la main un peu lourde. » Expulsion au Quai d'Orsay on aime guère le procéder mais on vient de découvrir que les telex de l'ambassade de France à Moscou sont truffés de micro et que le pillage durait depuis cinq ans. Humiliés les diplomates acceptent les mesures de rétorsion. Le 27 mars 1983 le Quai d'Orsay informe l'ambassade du RSS que plusieurs membres de son personnel seront déclarés personnels non grattés et expulsés. François Cher directeur de cabinet du ministre des relations extérieures reçoit la désagréable mission d'informer l'ambassade soviétique à Paris en la personne de Nikolai Afanasiewski venu protester contre cette décision. Je le reçois tard 21h 21h30 le soir dans mon bureau au Quai d'Orsay. Je lui communique c'était le scénario que j'étais convenu avec avec Bonnet je lui communique le le document soviétique qui faisait clairement valoir tout ce que nous savions en ce domaine. Je le lui tends il le consulte d'un air dédaigneux. Quand le haut fonctionnaire du ministère français des affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur russe à Paris en lui disant monsieur l'ambassadeur vous faites de l'espionnage c'est inadmissible voilà la preuve et il lui a montré un rapport ultra secret fourni par Farwell. qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté l'ambassadeur était tout sauf un idiot surtout qu'à l'époque l'ambassadeur russe il en savait un bout sur les services il a bien regardé le papier en question et l'enquête a été lancée en Russie en disant qui a eu connaissance de ce papier qui a pu l'avoir entre les mains et progressivement ils sont arrivés à la conclusion qu'il n'y en avait que 5 ou 6 Farwell était mort protéger les sources c'est le pas même des services malheureusement beaucoup de gens l'oublient y compris dans la fonction publique ça a duré même pas peut-être 30 secondes et il me le rend en me disant tout ceci n'est bien évidemment que Farwell et ne correspond à rien quel choc et quelle rapidité d'exécution un coup de balai diplomatique comme celui-là on n'avait jamais vu ça cesse découvrir les images que vous voyez en direct les expulsés et leur famille environ 150 personnes montent dans les véhicules 13h37 les véhicules démarrent direction Roissy c'est la première fois que la France procède à une expulsion si massive de diplomates soviétiques enfin je mets le mot diplomate entre guillemets 47 c'est quand même même si c'était une grosse ambassade c'était très spectaculaire on a presque vidé l'ambassade malgré la ruée des journalistes ils ne font aucune déclaration jusqu'à l'embarquement vol 1252 les conséquences politiques sont déjà évidentes c'est la crise la plus grave entre Moscou et Paris Paris punit les russes à la face du monde mais les raisons demeurent un secret d'état je rencontre un jour François Mitterrand qui me dit pas sans rire ah vous m'en avez vous m'en avez fait faire une bonne vous figurez-vous que l'autre jour j'ai demandé un de mes correspondants habituels à l'ambassade soviétique monsieur Tcheverikov et on m'a répondu mais comment monsieur le président vous l'avez expulsé et Mitterrand et Mitterrand me dit vous vous rendez compte vous m'avez fait expulser un de mes meilleurs amis si ce n'est mon meilleur contact au sein de l'ambassade de l'union soviétique or Tcheverikov était le résident du KGB et ça manifestement le président de la république l'ignorait quelques jours plus tard des émissaires français partent expliquer cette décision chez tous les alliés également informés des pénétrations qui les ont frappées la source Fairwell a travaillé à l'ancienne les noms des agents ont été écrits noir sur blanc de sa propre main cette liste fait des ravages en Algérie en Belgique aux Pays-Bas en Suisse en Espagne en Italie au Danemark au Canada au Japon à chaque fois les informations de Vétroff transmises par la DST provoquent la stupeur 215 officiers de renseignement soviétique sont identifiés dans une quinzaine de pays et parfois expulsés on a complètement détruit leur système de collecte du renseignement scientifique et technique dans le monde occidental la DST s'est retrouvée dans ces années-là comme très franchement un des très grands services de sécurité de l'Occident et nous avons pu traiter vraiment d'égal à égal avec les meilleurs services occidentaux je me souviens de la réflexion d'un officier de la CIA qui nous a dit vous êtes meilleur avec vos gommes et vos crayons vous êtes meilleur que nous avec des ordinateurs dernières générations félicitant le président français Ronald Reagan lui lance c'est l'une des plus grandes affaires d'espionnage du 20ème siècle grâce à cette affaire exceptionnelle la DST a permis à François Mitterrand de régler un très sérieux problème diplomatique effaçant l'effet de la présence des ministres communistes dans le gouvernement il a démontré aux américains que la France demeure d'abord une alliée fidèle naguère objet de suspicion la DST est devenue pour François Mitterrand un sujet de satisfaction pour Vladimir Vétroff la source farewell la fin de partie est tragique la pièce à conviction présentée aux Russes a rapidement permis de l'identifier il est exécuté mais à cette époque son existence demeure un secret d'état le grand public et la presse ignorent pourquoi tant de diplomates russes ont été expulsés l'affaire doit rester confidentielle deux ans plus tard en 1985 Yves Bonnet constate que les espions russes ont repris du service il veut leur donner une leçon en contradiction avec les ordres reçus il prend l'initiative inédite d'ouvrir sa porte au journal Le Monde et à TF1 pour leur présenter des preuves là depuis le printemps 1983 un document ultra confidentiel sommeille dans une armoire forte c'est la pièce maîtresse du dossier d'expulsion les quatre premières pages passent en revue la documentation et les échantillons technologiques pillés par les agents soviétiques Yves Bonnet donne le même document que celui que Afanasiewski avait lu et il avait blémi dans le bureau de François Cher c'est-à-dire le document le plus secret de l'affaire est publié dans le monde Bonnet a même organisé une visite pratiquement de service de la DST pour alors lui il disait que c'était pour l'intérêt de la maison pour l'image de la DST donc du ministère de l'Intérieur et donc de vous monsieur le ministre moi je pense que c'était une énorme connerie de sa part Le directeur de la DST a pris une initiative contestable elle risque d'oeuvrer contre la diplomatie française François Mitterrand place en effet de grands espoirs dans les capacités réformatrices du nouveau maître de Moscou Mikhail Gorbatchev L'initiative d'Yves Bonnet risque de jeter à terre la relation franco-soviétique Lorsque François Mitterrand lit le monde avec l'article de Plenel c'est un déchaînement de fureur Ah bah ça l'a stupéfait il était sidéré il a commencé à m'engueuler je lui ai dit ben oui d'accord engueulez-moi mais enfin c'est pas moi qui ai nommé Bonnet et après ça quand il continuait à m'engueuler je lui ai dit attendez moi je suis dans ce cas-là pour Bonnet on le vire demain matin on le remplace au conseil des ministres suivant ah non parce que vous comprenez c'est quand même quelqu'un qui quelqu'un que etc Alors tout le monde s'émeut le secrétaire général de l'Eise Bianco m'appelle extrêmement agressif pour ne pas dire et menaçant pour ne pas dire davantage et évidemment à ce moment-là mon trône citron il y a fait beaucoup plus fait beaucoup plus que vaciller François Mitterrand ne pardonne pas en cherchant à faire valoir ses efforts et ses succès la DST convainc surtout le président qu'elle complote contre lui afin de gêner le rapprochement franco-soviétique décidément le malentendu entre service et pouvoir est profond Yves Bonnet est remercié L'événement de 1985 a complètement détruit ce qui avait été construit avant c'est à dire qu'on avait rétabli en quelque sorte le courant entre le pouvoir politique et la DST tout d'un coup tout s'écroulait le préfère le préfère Émile Potra succède à Yves Bonnet à la tête de la DST selon l'usage le président le reçoit la première chose qu'il me dit c'est votre maison ne m'aime pas et depuis longtemps il m'a dit vous savez dans l'affaire Farwell cette affaire j'ai une certitude cette affaire est une manipulation totale des services américains dont la DST était l'objet et j'aimerais me ajoute-t-il que vous me fassiez un rapport sur ce sujet votre prédécesseur m'en a fait un et qui ne me satisfait pas là aussi les bras m'en sont tombés je ne vois pas comment après avoir expulsé les 47 Mitterrand se serait laissé influencer à ce point alors le personnage est compliqué on ne va pas trop rentrer dans les détails mais ça m'a paru assez extravagant j'ai remis mon rapport quand même pour terminer cette histoire mais comme c'était effectivement dans la même conclusion que celle à laquelle était parvenu Yves Bonnet c'est-à-dire une grande affaire quand même du siècle en matière de contre-espionnage et de renseignement aussi et bien le cabinet du président de la République m'a fait comprendre que ce n'était pas tout à fait ce qu'il souhaitait et m'a demandé un deuxième rapport j'ai donc fait un deuxième rapport sur l'affaire Farwell et qui a conclu dans les mêmes conditions que le premier bien sûr c'est à partir de ce moment-là qu'on a dû penser que j'étais vraiment peu fait pour ce type de métier L'affaire Farwell c'est la gloire de la DST sa gestion illustre cependant la relation toujours difficile entre les politiques et les services grâce à la DST François Mitterrand a joué du gros bâton contre les espions de Moscou et finement un homme d'état aguerri et malgré les maladresses de son service il est parvenu à ne pas rompre les relations de la France avec la Russie mais Mitterrand joue sur deux tableaux derrière la façade diplomatique il a conscience de la guerre de l'ombre qui s'opère contre l'URSS le président français a bien senti que le géant soviétique est affaibli il ne veut négliger aucune occasion de le pousser dans ses retranchements y compris en le confrontant les armes à la main clandestinement il envoie la DGSE au combat cette fois en Afghanistan en décembre 1979 Moscou y a envoyé son armée une guerre est née les américains ont engagé des opérations clandestines les français ne sont pas loin du côté de Kaboul les dessous de la guerre froide sont bel et bien brûlants les afghans ont commencé à organiser leur résistance ils savaient se servir de fusil c'est à peu près tout ils n'avaient pas de connaissance sur la manière de se battre en situation de guérilla donc nous avons formé des personnels d'abord en France et ensuite nous les avons amenés sur le terrain pour mener des opérations on a organisé en parallèle bien entendu au départ de Djibouti des livraisons de matériel d'infanterie de matériel semi-sophistiqué comme les engins tactiques anti-chars on travaillait avec Massoud nous avions réussi à mettre en place des méthodes qui ont permis à la guérilla de s'implanter le principe des russes étant d'essayer de faire partir la population et nous notre principe était de permettre à cette population de rester sur place pour que une guérilla puisse y vivre nous avons bien réussi à le faire ça a été beaucoup plus discret que les américains nous sommes toujours plus discret que les américains pendant que les agents du service action font le coup de feu en Afghanistan d'autres fronts s'ouvrent pour les armées françaises les animités rangs sont particulièrement actives à Beyrouth elles tentent de s'interposer entre les musulmans et les chrétiens dans l'orient compliqué elles vont subir un coup terrible le 23 octobre 1983 à Beyrouth les armées françaises et américaines sont la cible d'un double attentat dévastateur le casernement des marines s'est touché de même que l'immeuble de Rakkar qui abrite les forces françaises 241 marines américains sont tués ainsi que 58 parachutistes français un massacre quelques heures après le drame malgré des risques réels François Mitterrand est présent sur les lieux de l'attentat il décide de riposter la DGSE reçoit des directives la nouvelle théorie consiste à frapper vite et fort ceux que l'on soupçonne de vouloir porter atteinte aux intérêts français politiquement erroné et techniquement impraticable cette attitude conduira le service action à perdre ses repères le président de la république a souhaité que on marque le coup vis-à-vis des initiateurs de cette affaire nous étions persuadés à la DGSE et moi j'ai partagé cette conviction que les véritables responsables étaient les iraniens que c'était à l'ambassade d'Iran de Beyrouth que les choses se passaient en représailles dix jours plus tard le service action conduit l'opération Satan objectif ambassade d'Iran à Beyrouth méthode des agents placent une Jeep bourrée d'explosifs devant le bâtiment résultat aucun la Jeep n'explose pas quand on voit que ça ne se déroule pas comme on veut donc on passe sur le plan B pour utiliser une formule habituelle donc on envoie un projectile de bazooka qui fait but et l'explosif n'explose pas alors que quelques fois des explosifs se mettent à exploser dans des conditions qui ne sont pas prévues et voilà ça fait partie des impondérables qui peuvent arriver dans la vie c'était catastrophique je veux dire on n'avait pas réussi à faire exploser la Jeep elle n'avait pas explosé après ils avaient essayé de tirer dessus au bazooka ça n'avait pas explosé non plus et puis enfin il y avait carrément l'adresse du concessionnaire qui avait vendu la Jeep François Mitterrand a dû comme à son habitude foncer les sourcils en disant bande d'imbéciles il est furieux mais je pense qu'il a dû considérer que décidément c'était pas très doué la presse n'aura pas connaissance de l'affaire l'amiral Lacoste est épargné après le revers de l'opération Satan à Beyrouth le chef du service action est remplacé le camouflet est un choc cet échec doit être lavé pour regagner la confiance du politique le nouveau chef du service action a besoin d'un coup d'éclat l'attentat contre un bateau de l'organisation écologiste Greenpeace cela s'est passé en Nouvelle-Zélande une bombe a fait sauter le chalutier de Greenpeace il y a un mort parmi l'équipage le bateau devait participer à un mouvement de protestation contre les essais nucléaires français dans le Pacifique Sud la campagne de protestation a aussitôt été annulée dans la paisible Nouvelle-Zélande cet événement est considérable les dépêches arrivent dans toutes les rédactions du monde j'ai vu cette dépêche et je me suis dit ok ça c'est c'est la maison quand on a vu ce message et qu'on l'a lu ensemble on a dit ça c'est la DGSE voilà c'était comment on dit en langage policier c'était gros comme une maison déboule dans mon bureau sans crier gare le directeur central de la police judiciaire oulala monsieur le ministre regardez ça ça c'est encore une connerie des services spéciaux si la suspicion est immédiate c'est que la France est agacée par Greenpeace qui cherche depuis des années à gêner les essais nucléaires français qui se déroulent sur l'atoll de Mururoa pour réaliser cette opération la DGSE a déployé une trentaine de personnes sur le terrain un agent a infiltré l'organisation écologiste à bord d'un voilier une équipe de marins a apporté les explosifs sur l'île des nageurs de combat ont été chargés de poser les bombes sous la coque du bateau deux officiers français de la DGSE les faux époux du range en réalité le capitaine Dominique Prière et le commandant Alain Mafard ont fait la liaison entre ces équipes malgré ses moyens colossaux c'est un fiasco la DGSE a tué un homme et les faux époux du range sont arrêtés et interrogés par la police néo-zélandaise chaque fois on était parvenu à les neutraliser sans mort d'homme et sans scandale c'était du niveau du sucre dans le réservoir d'essence c'était pas spectaculaire mais les gens de Greenpeace recevaient le message 5 sur 5 une opération de ce type a été étudiée par les plongeurs et elle avait leur préférence mais elle a été refusée le nouveau chef du service action veut mettre en avant le savoir-faire de son unité donc sa propre valeur il leur ordonne de préparer une action spectaculaire et violente qui vise à couler le navire dans le port d'Auckland à l'aide d'explosifs mais une telle mission doit être validée par le pouvoir politique il faut dégager des fonds spéciaux qui a pu accepter d'utiliser de si gros moyens contre des écologistes Charles Hernu le ministre de la défense qui contrôle la DGSE Laurent Fabius le premier ministre qui accorde les fonds spéciaux ou le président François Mitterrand chef des armées L'amiral Lacos soutient qu'il en a parlé au président de la république et qu'il a redonné son feu vert mais ils en aient son feu vert à quoi ? Ils en aient son feu vert à prendre toutes les mesures pour que la campagne de Greenpeace ne gêne pas les essais nucléaires à Meurois si c'est ça la question la réponse est probablement oui couler dans le port d'Auckland un bateau de Greenpeace ça probablement non il n'y a pas de place il n'y a pas de place pour le doute François Mitterrand a approuvé une opération contre Greenpeace afin d'empêcher que les écologistes gênent les essais nucléaires mais qui a défini les modalités et organisé une opération aussi détonnante le ministre de la défense Charles Hernu traverse à ce moment là de graves problèmes mêlant alcoolisme et sentiments d'invulnérabilité c'est lui qui donne le feu vert à cette opération aberrante envoyée par le fond un vieux chalutier qui voulait gêner les essais nucléaires le 16 juillet six jours après l'explosion Charles Hernu et Pierre-Jacques se sont convoqués chez le premier ministre Laurent Fabius la discussion est brève Fabius j'espère que nous n'avons pas fait cette connerie je vous préviens je ne couvrirai pas Hernu dément toute participation il a menti au premier ministre il a menti au premier ministre moi j'ai entendu j'ai entendu mentir donc je suis là quand il ment il dit quoi ? il dit au premier ministre ce sont les anglais Hernu ne ment pas seulement au premier ministre il tient le même discours devant le président j'ai eu vraiment la scène la plus pénible de ma vie quand j'ai vu Charles Hernu dire que c'était probable on avait l'assurance que c'était un coup des anglais montés contre nous et qui suaient à grosses gouttes dans le bureau du président de la république transpirer transpirer dans cette affaire-là mon ministre qui était Charles Hernu était parfaitement au courant puisque c'est lui qui m'avait demandé de le faire il y avait une solution c'était la solution classique dans les rapports entre services secrets on peut contacter le service secret adverse et on peut dire on a un pépin on a fait une connerie combien ? qu'est-ce qu'on fait ? je vois Alexandre de Maranche au traveleur à cette époque-là il m'a dit mais Michel on n'est ni en Bulgarie ni en Roumanie ni en Tchécoslovaquie ni en Pologne on est dans notre club du monde libre entre guillemets tout de suite il fallait téléphoner arranger le coup reconnaître et puis trouver une formule Charles Hernu a refusé cette solution possible en Nouvelle-Zélande Alain Mafar et Dominique Brieur sont interrogés le capitaine Brieur téléphone au numéro d'urgence que la DGSE leur a donné pour le cas où un problème surviendrait l'officier responsable qui aurait dû lui répondre n'est pas présent les Néo-Zélandais demandent l'assistance de la police française pour identifier le numéro Charles Hernu implore le ministre de l'Intérieur Pierre Jox de tout faire pour bloquer les investigations on ne va tout de même pas livrer le nom d'agents qui ont servi à l'Est et en Afrique Pierre Jox tente de gagner du temps on a eu un jour un appel téléphonique les Néo-Zélandais nous disent ah elle a appelé tel numéro c'est quoi ce numéro je dis à la cause c'est quoi ce numéro c'était un des numéros de grand secours de la DGSE on a renuméroté on a trouvé un appartement qu'on a déclaré vide on a fait un bidonnage terrible pour égarer les Néo-Zélandais pour les égarer pendant 8 jours vous avez modifié l'attribution du numéro c'est ça ? on a attribué fictivement rétroactivement le numéro à un appartement qui en effet était vide pour des raisons techniques on a dit que le locataire on a tout fabriqué ça a tenu 10 jours ça ne servait à rien les Néo-Zélandais qui ne sont pas les plus fins limiers du monde demandent l'identification du numéro à la police française c'est-à-dire en l'occurrence à la police judiciaire qui ne sait pas pourquoi on le lui demande et qui donne et qui révèle le pot en rose c'est un numéro de la DGSE je suis stupéfaite parce que tout se passe comme si les policiers ne savaient pas qu'ils ont affaire à des gens de leur pays pratiquement des collègues si je puis dire dans un domaine et donc ils n'ont pas d'ordre qu'ils ne reçoivent pas d'ordre apparemment qu'ils feraient en sorte qu'ils ne donnent pas toutes ces informations de voir des fonctionnaires français sur le territoire national de la France poursuivre avec une police étrangère des fonctionnaires ou des officiers français je le dis gentiment là mais je vais dire maintenant que à mon avis ça ne s'était pas vu depuis la collaboration et l'occupation nazie la presse enquête et révèle que les épouturanges sont deux officiers des services spéciaux mais la police néo-zélandaise se fourvoie en les accusant d'homicide le chénon manquant c'est l'équipe de trois nageurs de combat que personne n'a vu et dont l'existence n'est même pas soupçonnée au sommet de l'état personne n'est dupe le gouvernement se prend à espérer que le feuilleton de l'été en est à son dernier épisode pendant de nombreuses semaines le président de la république lui-même était persuadé que ce que j'ai appelé qu'on a rappelé tout à l'heure la stratégie du mensonge était pratiquement arrivé au succès mais le 17 septembre l'affaire bascule le monde révèle l'existence d'une troisième équipe celle qui a posé les bombes ces nageurs de combat ont quitté la Nouvelle-Zélande sans se faire prendre le mensonge d'état est avéré la DGSE est l'organisatrice de toute l'opération mais Ernu persiste mais Ernu persiste l'amiral Lacoste de lui confirmer par écrit les noms des agents impliqués je ne signe pas ça jamais un chef de service secret ne doit de lui-même dévoiler le nom de ses agents voilà c'est un principe c'est une ligne une ligne de fracture c'est la négation même de la fonction Charles Ernu ministre de la Défense a démissionné ce matin l'amiral Lacoste directeur des services secrets est limogé bonsoir raison d'état le président de la République François Mitterrand a accepté la démission du ministre de la Défense Charles Ernu que celui-ci avait présenté au premier ministre ce matin est-ce que le président de la République vous a renouvelé sa confiance ? il a rendu public un texte tout à l'heure vous êtes-il réconforté ? mais je ne suis pas un homme avec morale il n'est pas lâché il subit la sanction politique d'une grave erreur politique qu'il a commise c'est pas être lâché on n'est pas sur un terrain moral monsieur le ministre s'il vous plaît oui s'il vous plaît Charles Ernu c'était un brave type mais faisant un peu prenant trop de risques et faisant un peu n'importe quoi pour Charles Ernu c'est la mort politique Laurent Fabius contacte Paul Quilles et le premier ministre me dit voilà le président de la République souhaite que tu remplaces Charles Ernu comme ministre de la Défense bah je t'avais pas question je pensais que c'était une affaire pourrie quoi et c'est pour ça que quand on m'a proposé une mise à défense je me dis c'est gentil mais on me demande à moi de venir dénouer une affaire pourrie c'est quand même pas très agréable quoi et puis le directeur de cabinet me dit la phrase qui tue tu ne peux pas refuser et faire ça au président de la République Charles Ernu m'a dit que je trouverais les dossiers en bon ordre mais ce qui était intéressant c'est parce qu'il y avait dans les dossiers ce qui n'était pas et qu'il fallait retrouver et qu'on a retrouvé un 48 heures et bien vraiment un travail de juge d'instruction c'est à dire qu'on a interrogé les uns les autres dans une pièce dans une autre on les a fait se contredire et puis on est arrivé au bout de l'élucidation Ce sont des agents de la DGSE qui ont coulé ce bateau ils ont agi sur ordre mesdames et messieurs la vérité sur cette affaire est cruelle mais il importe comme je m'y suis engagé qu'elle soit clairement et totalement établie La situation se pose toujours de la même façon donc est-ce que le pouvoir politique assume ou est-ce qu'il n'assume pas ? Le fiasco c'est d'avoir dévoilé dans cette affaire que c'est au nom et pour le compte de la République française que l'opération avait été menée c'est ça le fiasco Le fiasco c'est d'avoir soulevé les jupes de Marianne et montrer son derrière à tout le monde La politique je le dis de façon très précise étant incapable de gérer sa propre pulsion et contradiction avec son service et entrant dans une espèce de vrille infantile du parapluie pour se protéger C'est ne rien comprendre que d'accuser les services de renseignement de faire dans l'illégalité bien sûr qu'ils font dans l'illégalité ils ne font même que ça parce que pour les actions légales l'État a suffisamment de fonctionnaires de diplomates de militaires de juges de policiers si tous les États du monde entretiennent des services spéciaux je dis bien spéciaux pas secrets parce que ce n'est pas des services secrets tout le monde sait où est la DGSE la CIA ou le MISX c'est pouvoir faire des opérations spéciales pour pouvoir s'affranchir de la légalité et des engagements internationaux Quand on est officier de renseignement quand on est prêt à donner sa vie pour la défense du pays parce qu'on va quand même jusqu'à ce niveau-là et nos familles le savent on attend du politique quand même un petit peu plus de tenue Devant la justice néo-zélandaise Dominique Prieur et Alain Mafard plaident coupable ils sont condamnés sans procès à 10 ans de prison Même si la France obtiendra leur libération en juillet 1986 leurs noms sont publiés leurs visages sont exposés leur carrière est terminée Officier de tradition l'amiral Lacoste a sombré sans dire un mot il assume sa part de responsabilité et ne s'en blindera jamais Je mourrais en pensant à cette affaire c'est effectivement un aveu d'échec bon je je suis relativement serein parce que quand j'ai accepté ce poste j'ai accepté cette éventualité je savais que ça pouvait arriver La DGSE doit rentrer dans le rang le 25 septembre 1985 le gouvernement choisit de nommer à sa tête le chef d'état-major de l'armée de terre le général René Himbaud ancien légionnaire un homme à poigne J'ai à ma profonde stupéfaction découvert une véritable opération maligne de déstabilisation de nos services secrets je dirais même de destruction de nos services secrets Bien entendu j'ai aussi trouvé des gens qu'il fallait sanctionner j'ai coupé les branches pourries il faut couper les mauvaises branches on va liquider tout ça etc dans la maison ces messages ne passent pas Chacun fait modestement sa part de travail la fait honnêtement la fait loyalement et on se fait traiter de branches pourries Et je serai le rempart de ce service ce que je veux dire c'est qu'à partir de maintenant toute information que l'on prétendrait retenir ou recueillir de ce service est mensonge parce que j'ai verrouillé ce service Ça a été avec le recul assez drôle puisque un de mes amis qui avait un poste important dans l'appareil d'état m'a dit qu'il était rentré chez lui et qu'il a branché la télévision le journal télévisé il a vu un général à la télévision cadré annonçant qu'il avait et il s'est dit ça y est ça y est c'est le putsch L'affaire Greenpeace est une catastrophe pour la DGSE Sa réputation internationale est anéantie Les nageurs de combat quittent leur base d'aspleto en Corse pour celle de Kellerne en Bretagne Ils le vivent comme une punition Rien ne va plus entre le pouvoir politique et les services spéciaux Le malentendu est plus profond que jamais depuis leur création 40 ans plus tôt Pour François Mitterrand la confiance est définitivement rompue Il assure à Jacques Attali Ce qui m'attriste ce n'est pas l'ordre donné mais c'est la tragique incompétence dont a témoigné son exécution Mais il est vrai qu'avec la bêtise on ne peut jamais savoir où l'on va La gestion de l'affaire Greenpeace par les socialistes pèsera lourd 6 mois plus tard lors des élections législatives que remporte la droite derrière Jacques Chirac Au bout de 2 ans de cohabitation François Mitterrand se présente à sa propre succession Face à lui son premier ministre Jacques Chirac décide de ne pas faire de l'affaire Greenpeace un sujet de campagne Je dis à Jacques Chirac tu sais ne te fais pas d'illusion Mitterrand est un tueur donc si tu vas dans ce débat il faut que tu ailles avec l'idée de le tuer Il est bien évident que dans l'affaire du Rimbaud-Royor François Mitterrand n'a pas dit la vérité et que d'autre part il a laissé il a lâché en race campagne les agents des services de renseignement français qui avaient été mandatés pour faire qui avaient été désignés pour faire cette opération il faut le dire et dans ce cas là il est mort il a été un peu tenté il me dit ah oui et puis Edouard Balladur a dit oh Jacques ce serait pas très convenable alors je dis alors on n'y va pas alors il a dit mais je me laisserai pas faire d'ailleurs quand j'arriverai là-bas je dirai pas monsieur le président je dirai monsieur Mitterrand permettez-moi juste de vous dire que ce soir je ne suis pas le premier ministre et vous n'êtes pas le président de la république nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des français seuls qui comptent vous me permettrez donc de vous appeler monsieur Mitterrand mais vous avez tout à fait raison monsieur le premier ministre je dirai je s'en fais en 1988 François Mitterrand est réélu président de la république Michel Rocard est nommé premier ministre il éprouve un grand intérêt pour les affaires de renseignement je m'aperçois vite que tout ça est assez déplorable que les services nous envoient de l'information brute qu'un premier ministre en fonction qui a autre chose dans la tête et autre chose à faire a du mal à classer à analyser à placer dans un contexte à pondérer si j'ose dire et quand par hasard il y a des choses lourdes on a des notes de plusieurs services qui diffèrent entre elles et donc je commence à me désespérer de cette production et je voyais le président de la république deux fois par semaine comme nous apprécions peu notre compagnie mutuelle on allait vite et voilà qu'un jour nous sommes mercredi il y a conseil des ministres à 10h je suis arrivé à 9h comme d'habitude on a fini le travail à 9h30 à ce moment là je dis au président de la république monsieur le président puisqu'on a un peu de temps libre je vais prendre le risque de sortir de mes plates-bandes de pénétrer directement dans les vôtres alors ça l'amuse et du coup il cesse de signer le paraffeur qu'il était en train de signer il me regarde il pose son stylo et il me dit qu'est-ce qu'il vous arrive et je lâche monsieur le président de la république je voudrais procéder à une réforme des services spéciaux à ce seul mot il me coupe et me dit tout de suite cette phrase inouïe ah mon grand échec alors il réfléchit un peu furieux de me voir comme ça ça doit durer une dizaine de minutes cette conversation puis à la fin dans un grand sourire il n'a pas repris son stylo il n'a pas repris son paraffeur il m'en garde et puis il me dit si ça vous abuse jamais sans doute la réforme d'une si grande fonction de l'état n'a été confiée à un chef de gouvernement pour un tel motif si ça vous amuse fait rarissime Michel Rocard se rend au siège des services secrets français boulevard Mordier j'étais allé pour les saluer pour le pot d'apéritif et bon courage les gars quoi mais les circonstances étaient telles qu'il a fallu que j'improvise une espèce de perspective des intérêts de la France en soulignant les besoins d'information de renseignement un peu partout il y avait cette vision qu'un pays qui n'avait pas une grande politique de renseignement est un pays et de coordination du renseignement était un pays qui dans un petit nombre d'années ne pourrait plus tenir sa place au rang des grandes puissances on avait un esprit en face de nous très pétillant ça les hommes du renseignement aiment beaucoup parce que c'est très stimulant il devait y avoir 3% de cette honorable assemblée qui avait voté à gauche un jour dans sa vie et voilà qui venait de la gauche un premier ministre qui les saluait et qui reconnaissait l'importance de leur métier et ça moi j'en ai gardé un fort souvenir les gens du renseignement sont aussi des gens sensibles et de voir un premier ministre avoir des idées aussi claires et comprendre ce monde laisser poindre beaucoup d'espoir il a aimé la DGSE parce qu'elle lui faisait participer aussi à la politique étrangère de la France et quelquefois sous ses aspects les plus malins si je puis dire la situation des services évolue rapidement la proportion des personnels civils augmente en même temps que les budgets le renseignement technique est renforcé pour un temps le renseignement devient une priorité de l'état les réformes de Michel Rocard font rapidement sentir leurs effets et je me revois arrivant un matin à 8h30 comme d'habitude à mon bureau trouvant la production des services de la nuit écoute téléphonique puis une note premier document coopératif de tous nos services ayant travaillé ensemble donc premier résultat de la réforme qu'on venait de faire et à l'évidence de grande qualité convaincant parfait l'ennui d'une telle réforme pour un homme politique c'est que personne n'en sait rien il y a eu juste quelques publications au journal officiel et puis c'est tout et le bénéfice électoral est absolument nul mais la France marche un peu mieux Farewell Greenpeace pour les services de renseignement français le premier septennat de François Mitterrand a vu le plus brillant succès du siècle voisiné avec l'échec le plus retentissant entre les services et le pouvoir le malentendu aura été constant et le septennat se termine comme il a commencé dans une relation douloureuse marquée par des éclats permanents quelques mois plus tard un événement historique fait passer ses dissensions au second plan le 9 novembre 1989 le mur de Berlin s'effondre 28 ans après sa construction ce bouleversement est synonyme de la fin de la guerre froide les services secrets auraient-ils pu le prédire depuis 1945 ils luttaient contre le communisme sans adversaires ils sont désemparés quelles seront désormais leurs nouvelles raisons d'exister dans combien de cas ce service a-t-il mis l'exécutif en difficulté deux fois trois fois peut-être en 60 ans si vraiment on faisait n'importe quoi ça se saurait tous les jours et jusqu'à présent hormis quelques cas qui ont défrayé un peu la chronique sur le plan médiatique vous entendez parler de rien sachant que ce sont des services qui ont amené des opérations de la plus extrême délicatesse de la plus extrême dangerosité et où le risque est permanent mais on ne fait pas n'importe quoi dans cette maison est-ce que pour la raison d'état j'ai le droit de commettre un certain nombre d'actes et est-ce que je peux le faire face à ma propre conscience et à ma propre morale on a décidé à l'époque de monter un service d'exécution que j'ai appelé tout de suite Murder Incorporated on a le droit de commettre toutes les turpitudes à condition de ne pas se faire prendre c'est ça la grande morale un service de renseignement ne peut pas être dirigé comme un service ordinaire de ne pas faire de ne pas Le 8 novembre 1989, le mur de Berlin s'effondre, 28 ans après avoir été construit. Cet événement, l'un des tournants du XXe siècle, survient sans que les services occidentaux l'aient annoncé. C'est un choc. La chute du mur est un chamboulement total non seulement pour notre maison, mais pour la plupart des services occidentaux. Vous avez dans tous les services de contre-espionnage une génération entière, voire deux, qui ont été formés uniquement à la guerre froide et la confrontation avec les puissants, très puissants services de l'Est. Il y a eu une période de doute, il y a eu une période d'incrédulité, et très vite, on s'est quand même rendu compte que le mur était vraiment tombé. Un an après l'effondrement de l'Union soviétique, un événement incroyable se produit. Evgeny Primakov, le nouveau patron du SVR, nouveau nom des services de renseignement extérieur russe, entre dans la cour de la DGSE, avec une demi-douzaine d'anciens du KGB. Un nouveau climat semble régner entre des services qui s'étaient affrontés pendant près d'un demi-siècle. Les hommes qui sont venus, ils étaient assez nombreux ce jour-là, étaient ceux-là même qui s'étaient battus. Il n'y avait pas eu aucun changement à l'intérieur de la maison, aucun changement. Et donc, on les connaissait pratiquement tous sur papier. Mettre un visage sur eux, ah, c'est lui ! Tout le monde était aux fenêtres, je me souviens, ça c'était grandiose. J'ai même été reçu au comité central du Parti communiste, au Kremlin, s'il vous plaît, excusez du peu. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient reçus au Kremlin. Et j'ai eu droit à toutes les attentions que les soviétiques réservent à leurs bons camarades, toute rancune but. Il faut se souvenir que pendant cette période, tout le monde parlait des dividendes de la paix. Mais les Russes, ils m'ont tempéré un peu notre ardeur démocratique, si vous voulez, en disant, vous savez, quand on a appris à faire du renseignement, c'est comme quand on a appris à nager, c'est pour toute la vie. On n'a jamais cru à la DST, je crois que personne n'a jamais cru, que ça allait être un long fleuve tranquille, où le monde entier allait être en paix pour l'éternité. Ce n'était pas la fin de l'histoire. L'ennemi héréditaire a disparu, mais les espions vont se reconvertir. Aux Etats-Unis, sous l'impulsion des présidents George Bush puis Bill Clinton, le renseignement entame une autre conquête, celle des marchés. La prospérité n'est-elle pas une composante de la sécurité d'un Etat ? Aux Etats-Unis, l'économie est synonyme de priorité nationale. La voie est ouverte pour l'espionnage entre alliés. En France, c'est dans les années 80 que sous l'impulsion du nouveau directeur Pierre Marion, la DGSE s'oriente vers le renseignement économique. Des rencontres réguliers ont lieu entre le directeur de la DGSE et les entreprises. Les enjeux dans les années 80, c'était de soutenir un certain nombre de grandes signatures, qu'on appelle aujourd'hui du CAC 40, qui étaient pas mal mis en difficulté par la concurrence internationale, qui était assez brutale quand même à cette époque-là. Il y avait des relations qui existaient régulières entre les patrons de ces entreprises et les patrons de cette maison. Ils se voyaient, se rencontraient, déjeunaient ensemble, etc. Ça permettait aussi de revalider à chaque fois le quai des charges, les préoccupations, enfin les enjeux sur lesquels les uns et les autres étaient. Quand je suis parti, il y avait une bonne centaine de personnes qui travaillaient sur ces dimensions-là. Les bonnes affaires demeurent secrètes. En 1981, l'avionneur Dassault vend 50 Mirage 2000 à l'Inde. La DGSE a pu récupérer les offres des concurrents américains et russes et les transmettre à l'industriel, qui a su adapter les siennes. Mais on ne gagne pas à tous les coups. Au début des années 80, la DGSE entreprend d'infiltrer 49 sociétés américaines de haute technologie, dont Texas Instruments, IBM, Hewlett-Packard, Corning Glass. Des ingénieurs de haut niveau s'y font embaucher pour avoir accès à des secrets industriels. Mais la CIA obtient la liste des cibles françaises. Les Américains portent plainte. C'est le monde à l'envers. Après avoir agi ensemble contre le communisme, les services français s'attaquent à leurs frères d'armes. L'affaire très confidentielle atterrit sur le bureau du Premier ministre Michel Rocard. Il doit négocier avec les Etats-Unis une sortie de crise honorable. La DGSE s'y était pas très bien prise. Enfin, ils se sont fait prendre la main dans le sac, qui était évidemment désagréable. C'est une mauvaise manière. Ça a été très aigre. Ils ont voulu nous faire parler devant les tribunaux. J'ai été plusieurs fois à Washington avec la CIA. Et pour voir, finalement, on est arrivé à régler ça et à considérer que c'était du passé. Et ça s'est fini quand même, après pas mal de pression et de désagréments, par une espèce de deal avec une promesse de ne plus continuer et un effacement des comportements mutuels. L'affaire est étouffée, réglée à l'amiable en 1989, entre gentlemen, conformément aux usages non écrits. Deux ans plus tard pourtant, l'ex-directeur de la DGSE, Pierre Marion, prend une initiative saugrenue. Il confirme tout, à plusieurs reprises, à la télévision américaine. C'est-à-dire qu'il s'est passé dans les compétences américaines ? Ça a été. Ça a été fait dans quelques cas específices. Dans le champ de computer, peut-être ? Oui. Texas Instruments ? Oui. IBM ? Oui, oui. C'est-à-dire qu'il s'est passé dans les compétences américaines de ces compétences, pour aider les Français ? Les médias américains en font aussitôt des gorges chaudes. Les Français sont étriés. Et il y a un nouveau type de guerre à répartir, une guerre économique, qui s'est déroulée par France contre les États-Unis. Depuis des années, les États-Unis ont accusé des Français d'un espionnage industriel, aimé primairement à l'industrie de l'aérospace aérospace. Le C.I.A. a dit que les Français ont même mis les compétences de l'aérospace à l'aérospace à l'aérospace à l'aérospace à l'aérospace à l'aérospace à l'aérospace américain. Dans les hôtels, les moyens de transport, tout est bon pour recueillir de l'information. naturellement et sans difficulté. Et vous savez, dans le monde de renseignement, les opérations faciles ont un certain attrait. Les gens n'imaginent pas tout ce qu'on peut récupérer. Sans avoir besoin de passer par de la contrainte ou de la brutalité. Non, non. Tout en finesse. Tout en finesse. Quelques années après s'être indigné des pratiques françaises, les Américains sont pris à Paris la main dans le pot de confiture. La C.I.A. veut connaître les intentions françaises dans les grandes négociations internationales. Dès 1992, la DST découvre qu'une Américaine, Marianne Baumgartner, est en contact avec un jeune conseiller d'Etat, Henri Plagnol. En fait, il a été tamponné, comme disent les espions. La jeune femme travaille pour la C.I.A. Elle se présentait comme chargée de représenter à Paris une fondation américaine. On sympathise et elle me dit, ça m'intéresserait d'en savoir un peu plus sur ce que vous avez comme regard sur les relations transatlantiques. C'était encore très, très général, très vague. Madame Baumgartner me propose d'être rémunérée pour les rencontres que j'avais avec elle. Au début, c'était très modeste. C'était quelque chose comme 500 francs pour un déjeuner. Et c'est devenu autour de 5000 francs. La DST a vite compris le petit jeu de la C.I.A. Plagnol n'y voit que du feu et continue à fournir des informations à son amie américaine. Mais quand en 1993, il devient conseiller du nouveau Premier ministre Edouard Balladur, le contre-espionnage trouve que la plaisanterie a assez duré. Des secrets d'État pourraient être éventés. Plagnol est convoqué à la DST. À partir de là, ça devenait dangereux. On en a parlé à M. Plagnol, qui a été d'abord surpris de voir qu'on était au courant de ce contact. J'expliquais assez facilement, d'ailleurs, sans problème, ce qui m'a incité à lui demander de poursuivre, et ce qu'il a accepté. Il m'a tout de suite dit « On peut avoir besoin de vous ». Et 15 jours après, ou 3 semaines après, Nart me rappelle, et à ce moment-là, j'accepte, cette fois-ci, d'être en mission. Deux semaines après être entré à Matignon, Henri Plagnol doit quitter ses fonctions. Il n'interrompt toutefois pas ses contacts avec son officier traitant qu'il continue à alimenter en information. Seule différence, elles sont fausses, et fabriquées par la DST. Dans le jargon de l'espionnage, on dit que Plagnol est devenu une chèvre. Son action permet à la fois d'intoxiquer les Américains et de connaître leur centre d'intérêt. L'enjeu est énorme, puisque les deux pays sont engagés dans les difficiles négociations commerciales au GATT. La CIA veut connaître à l'avance les positions françaises. Des milliards de francs sont en jeu. Monsieur Plagnol a parfaitement joué le jeu, et c'est la DST, avec l'aide de spécialistes, qui a rédigé les réponses qu'il remettait à son contact. Et donc, au lieu de donner ce qui était la réalité, on donnait une autre version, qui avait, elle, pour objectif de brouiller un petit peu les pistes et éventuellement de rétablir la situation en notre faveur. Moi, j'ai tout de suite dit à la DST, mais ça marchera jamais. C'est passé comme une lettre à la poste. Lors des négociations du GATT, complexe accord sur le commerce international, Edouard Balladu repient un compromis satisfaisant et préserve les intérêts français. Mais Henri Plagnol n'était pas l'unique cible des Américains. Ils ont également tenté de placer les communications de Matignon sur écoute. Si les Français n'avaient pas été exemplaires en espionnant les entreprises d'outre-Atlantique, les Américains déchirent à leur tour un contrat tacite entre alliés. La règle est la même pour tout le monde. Si on est pris, on paie les conséquences. En charge du contre-espionnage, le ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua, est informé. J'ai convoqué l'ambassadrice des États-Unis. Elle me dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, oui, c'est pourtant la réalité. Alors, j'ai dit, vous devriez faire en sorte que les responsables retournent aux États-Unis. Ce serait de loin préférable. J'ai laissé tout le temps nécessaire aux Américains pour régler cette affaire. Ils ne l'ont pas fait. A partir du moment où ils ne l'ont pas fait, chacun a pris sa responsabilité. Coup de froid entre Paris et Washington. La France demande aux États-Unis le rapatriement de cinq ressortissants américains soupçonnés d'espionnage au profit de la CIA. La nouveauté dans cette affaire est que les agents de la CIA se sont livrés à l'espionnage politique en tentant de recruter de hauts fonctionnaires français. Autre fait inhabituel, le ministre de l'Intérieur convoquant l'ambassadeur d'un pays ami comme un ambassadeur soviétique au pire moment de la guerre froide pour lui demander de rapatrier ses agents alors qu'ils sont démasqués et donc devenus inoffensifs. Enfin, tout aussi troublante, c'est la révélation de l'affaire dans un grand quotidien du soir. Ce genre de problème se règle d'ordinaire en famille. Et j'étais furieux. J'étais furieux. Je vois mon... Tout ce qui permettait de m'identifier à la une du monde et j'appelle immédiatement Nart en lui disant « Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ? C'est tout de même insensé. » Et à ce moment-là, lui-même est manifestement un peu malheureux de cette situation, un peu embarrassé. Et il me dit « Écoutez, nous-mêmes, on ne comprend pas. » Les espions ont des usages. Les politiques n'ont pas leurs scrupules. Une bonne affaire se médiatise pour peu qu'elle intervienne dans un contexte électoral. Pour Charles Pascua, il s'agit de mettre en avant la vigueur de son candidat Édouard Balladur à l'élection présidentielle au mépris de l'opération de la DST. Une affaire d'espionnage est mêlée aux jeux politicien. C'est un coup politique ? Oui. La DST ne travaille pas pour elle-même, par définition. Donc après, vous ne pouvez pas empêcher le politique et les politiques d'en faire l'usage qu'ils estiment devoir en faire. Les politiques, personnellement, je m'en suis toujours éloigné et méfié. Et dans mes comptes rendus, quand j'ai suffisamment gravi la hiérarchie où j'étais en contact parfois avec des ministres, je tournais ma langue plusieurs fois dans la bouche avant de parler parce que je le considérais comme des gens dangereux. Et il ne faut pas tout leur dire. Tout le monde est d'accord sur le principe. On n'espionne pas ses alliés. Pourtant, rien n'est plus fréquent dans le monde des services secrets. où l'on doit savoir assumer des pratiques peu convenables avec un seul mot d'ordre pas vu, pas pris. Dans les années 90, les services de renseignement ne se sont pas seulement intéressés à l'économie. Pour les services français, il a fallu s'adapter dans l'urgence. Un événement considérable avait révélé de sérieuses carences dans l'appareil national de renseignement mettant en cause des pans entiers de la stratégie française. Moins d'un an après la chute du mur, dans la nuit du 1er au 2 août 1990, les troupes irakiennes franchissent la frontière du Koweït puis atteignent rapidement en Koweït City. Saddam Hussein annonce la fusion totale et irréversible des deux pays. Avec un mandat de l'ONU, les Etats-Unis organisent et dirigent une coalition que la France rejoint avec la division d'Aguet comptant 12 000 hommes pour libérer le Koweït. Les troupes françaises sont placées sous commandement américain. Hélas, les Français ne sont pas du tout au point. Cette guerre du Golfe a été vraiment un choc je pense pour l'armée française, pour l'organisation militaire française. Tout de suite, ce que j'ai vu, c'est qu'on avait des photos aériennes extrêmement médiocres quant à l'échelle et quant à la qualité. Je ne dirais pas qu'on était aveugles mais pas loin. On était plutôt myopes qu'aveugles parce qu'on savait quand même beaucoup de choses. Mais de là à être capable de mener des opérations par nous-mêmes, non, on n'aurait pas pu le faire. Le général Schwarzkopf, qui était un grand colosse très sympathique d'ailleurs, m'a emmené dans la salle des cartes dans sa cahute. Un moment, il y a une carte « Celle-là, je ne peux pas vous la montrer. » Je lui dis « Pardon ? » « Beg your pardon ? » « Non, non. » Alors j'ai tourné les talons, je lui dis « Je m'en vais. » Il me dit « Qu'est-ce qui se passe ? » « Moi, je parle bien anglais. » « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Je lui dis « Mais à partir du moment où il existe ici un seul renseignement que vous ne voulez pas montrer, je m'en vais et je rentre à Paris dans l'heure et j'explique pourquoi. » Il a tout de suite, il m'a montré les cartes, etc. Mais ces militaires américains avaient vraiment l'idée qu'on n'était pas du tout des alliés, on était des fournisseurs de quelques milliers d'hommes. Et moi, j'étais un visiteur de marque, très bien, il fallait me recevoir poliment, m'offrir du Coca-Cola frais. Mais ils pouvaient me cacher des choses. Nous étions complètement dépendants de ce que nous disaient les Américains pour intervenir quelque part. Le président François Mitterrand a également ressenti la faiblesse du renseignement français. Avant l'offensive aérienne, l'attaché de défense américain à Paris, l'amiral Philippe Dur, lui a présenté des dossiers d'objectifs afin qu'il approuve les cibles que la coalition souhaitait confier à l'armée de l'air française. Ces photos, réalisées par les satellites américains, sont d'une précision étonnante. A la fin de l'entretien, l'amiral refuse de laisser au président français ces images classées secrets. Ceci a conforté le président dans l'idée que les moyens de détection par satellite étaient extrêmement importants et qu'en réalité l'indépendance, l'autonomie de décision de la France ne serait vraiment satisfaisante, complète que lorsque nous détiendrions ces moyens. en mai 1991, la guerre du Golfe est terminée. La coalition a remporté la victoire. François Mitterrand, Pierre Jox et l'état-major en conviennent. Il est plus que temps de réagir et de réorganiser le renseignement militaire en l'unifiant dans une nouvelle structure. Donc j'ai rencontré M. Jox qui m'a dit qu'il avait l'intention de monter un dispositif qui digne de ce nom, de renseignement digne de ce nom pour que corrigeait complètement cette carence. Et il m'a dit et je vous désigne pour monter ce dispositif. Je pense, Mathilde Libre, vous n'avez pas d'autres questions à poser. Donc il m'a dit ça. J'ai dit non, pas d'autres questions, je vais le faire. Mitterrand vous suit dans ce choix ? Ah oui, j'allais dire aveuglément, d'autant plus qu'il n'y connaissait rien, il n'y comprenait pas grand-chose et il voyait que j'avais raison. Donc vraiment, je n'ai pas eu de problème de ce côté-là. M. Jox a une personnalité telle qu'il arrive sans problème à imposer sa volonté. La France sait maintenant qu'elle a besoin d'une capacité autonome de renseignement militaire. Le nouveau service s'appellera DRM, Direction du Renseignement Militaire. Il est créé le 16 juin 1992. Quand François Mitterrand prend la décision de lancer un satellite militaire d'observation de la Terre, il sait qu'il sera mis en orbite quatre ans plus tard par son successeur. Jacques Chirac est élu en mai 1995. Dès le mois d'août suivant, il sera le premier président français à posséder un œil dans l'espace. Son nom, Hélios, du nom de ce dieu grec qui voit tout, qui sait tout, à qui rien n'échappe et qui rend toutes choses visibles et présentes. Dès 1995, la France entre dans le club très fermé des nations pouvant prendre des clichés ultra précis depuis l'espace. La résolution exacte de ces images demeure un secret d'état. Elle est de quelques dizaines de centimètres. À partir de ce moment-là, la position de la France était totalement différente. Nous n'avions pas des renseignements, évidemment, sur l'ensemble du monde. Mais la grande différence, c'est que les autres ne savaient plus ce que nous savions. et par conséquent, leur attitude vis-à-vis de nous était totalement différente parce qu'ils pouvaient toujours s'imaginer qu'on savait. Et nous, on laissait toujours entendre qu'on savait. Elios prend des images de jour dans le spectre visible mais aussi dans l'infrarouge. Vu de l'espace, une centrale nucléaire ne montre que son béton. Mais grâce à l'infrarouge, il est possible de détecter la chaleur qu'elle émet et d'en déduire son activité réelle. Les nouvelles capacités du renseignement français provoquent parfois des petits incidents entre alliés. Les Américains de la Defense Intelligence Agency appellent un soir le général Heinrich, alors patron de la DRM. C'était un vendredi soir, c'est toujours à ce moment-là qu'arrivent les affaires. J'ai eu un appel du directeur de la DIA qui m'a dit restez bien à votre bureau, je vais vous envoyer l'attaché de défense américain avec une photo. Et il est arrivé rapidement cet attaché de défense un peu affolé en disant voilà une photo et voilà il y a une nouvelle offensive irakienne vers le Koweït. Regardez la photo sur la photo vous savez vous n'êtes pas expert vous voyez des colonnes de chars d'accord donc j'ai appelé mes experts bon l'américain est reparti et mes experts sont revenus cinq minutes après avec les mêmes photos mais en me disant vous voyez ces photos nous on les avait vues mais on n'a attaché aucune importance parce que c'était une manœuvre irakienne et là sur ces photos ils remontent vers le nord donc vers Bagdad alors que les américains nous disaient qu'ils descendaient vers le sud par Koweït entre temps d'ailleurs j'avais eu un appel du chef des services allemand complètement enfolé qui m'a dit écoutez je dois vous dire quelque chose les américains voilà ce qu'ils m'ont dit et nos hommes politiques commencent à s'inquiéter et je dis à ce moment là aux allemands écoutez rassurez vite vos hommes politiques dites leur que c'est un faux renseillement qui ne se passe rien nous avons toutes les preuves bon j'ai dû lui répéter trois fois pour qu'il soit bien sûr mais lorsque j'ai rappelé les américains ils ont un peu hésité puis ils m'ont rappelé en me disant écoutez c'est une erreur effroyable de nos experts globalement ils ont confondu le nord et le sud bon par courtoisie j'ai fait semblant de le croire mais je connais la qualité des experts américains ils confondent rarement le nord et le sud avec des moyens techniques énormes les services de renseignement informent l'état préviennent les menaces contre le territoire traquent les guerriers de l'ombre mais le dernier secret l'indice insoupçonnable la planque introuvable reste du domaine de l'agent sur le terrain du facteur humain il sera décisif dans la traque d'un terroriste international dont les méfaits avaient défrayé la chronique dans les années 70 son nom Ilich Ramirez Sanchez alias Carlos son refuge est à Paris la DST l'a découvert Le 27 juin 1975 deux fonctionnaires de la DST se rendent rutouillés pour l'arrêter il leur tire dessus à bout portant et s'enfuit Raymond Douce et Jean Donatini succombent ainsi que leur informateur la traque commence elle durera 19 ans Pour nous la capture de Carlos était quelque chose d'extrêmement important dans la mesure où il avait assassiné deux de nos anciens Chaque fois qu'on rencontrait les américains ou les algériens ou les syriens même et Carlos vous l'avez vu vous savez où il est on a entendu dire qu'il pourrait être là non on ne sait pas ça faisait partie d'un bruit de fond si vous voulez dans l'activité du service En août 1994 Carlos est en retraite du terrorisme et coule des jours paisibles à Khartoum au Soudan mais les services américains l'ont repéré il donne sa position aux français le général Philippe Rondeau affecté à la DST part sur place il rapporte à Paris la preuve de son existence et propose une opération osée il propose de le rapatrier je ne sais pas si le terme est parfaitement exact certains diront le kidnapping comme ils le voudront restait à mettre en oeuvre une manière élégante de sortir du pays l'occasion s'est présentée à la suite d'une hospitalisation après anesthésie il s'est retrouvé immédiatement dans un avion pendant toute la durée du vol les gens qui étaient avec lui n'ont jamais parlé tout le monde était cagoulé et donc il ne savait pas du tout entre les mains de qui il était dans ses oreilles on lui faisait passer de la musique israélienne alors il croyait qu'il allait tomber chez les israéliens ouf de soulagement quand il s'est retrouvé à Vélizy il l'a réalisé quand il a été dans la jôle de la DST et là il a dit chapeau j'ai donc appelé le président je lui ai dit qu'on avait arrêté Carlos et qu'on l'avait remmené alors il y a eu un petit moment de silence à l'appareil puis il m'a dit est-ce que c'est le résultat d'une longue traque ou l'effet du hasard etc j'ai dit vous savez monsieur le président c'est pas à vous que je dirais qu'il y a toujours un peu de deux dans ce genre d'opération après 20 ans de trac de cache-cache avec les services de police Carlos est à Paris d'abord conduit dans les locaux de la DST 4 heures après il est emmené en trombe à la prison de la santé ce soir l'ennemi public numéro 1 dormira derrière les barreaux la cavale du sanglant mercenaire est terminée on a réglé nos comptes on ne laisse rien derrière nous on se téléphone en se disant bravo c'est 10 ans ou 15 ans de cavale qui se termine et 10 ans ou 15 ans de recherche qui se termine avec succès Carlos en prison illustre la fin d'une époque celle du terrorisme de la guerre froide un ultime effet de la chute du mur mais de nouvelles formes émergent dès 1994 si la France est toujours la cible les tireurs de ficelles sont ailleurs en Algérie le premier tour des élections législatives de 1991 annonce une victoire des islamistes du front islamique du salut le fils l'ancienne puissance coloniale ne veut pas d'une république islamique à sa porte elle accorde tacitement son soutien aux généraux algériens entre le premier et le second tour nous il y a des contacts auxquels je participe modestement entre les généraux et la France et je suis à l'Elysée deux ou trois fois et Mitterrand donne son accord de manière sibylline mais très claire pas de manière formelle mais très claire donne son accord pour que le deuxième tour n'ait pas lieu les généraux algériens annulent le second tour et font leur coup d'état en janvier 1992 la France n'a pas tenté de les dissuader elle devient la cible d'attentats des islamistes notamment signés par le groupe islamique armé le GIA les attentats antifrançais se produisent en Algérie en 1994 en décembre le GIA détourne un Airbus vers Marseille puis des attentats à Paris se succèdent la situation n'avait jamais été aussi grave depuis la vague terroriste des années 80 la DST adopte une stratégie délicate de coopération avec les généraux algériens experts en manipulation et acteurs sanguinaires de la guerre civile ils sont suspectés d'avoir été mêlés à des actions antifrançaises dont la mort tragique des moines de Tibirine on nous a accusé d'être les porte-flingues des services algériens d'avoir été manipulés par les services algériens je suis tout à fait opposé à cette théorie je crois que nous avons exploité avec précaution l'ensemble des renseignements qui nous ont été communiqués et nous ça nous intéressait tout ce qu'ils pouvaient nous dire concernant la préparation d'actions violentes en France c'était pas c'était pas à nous bien il valait mieux qu'on le sache vous savez on est pas dans une situation c'est pas un travail d'enfant de coeur tout ça la stratégie est payante progressivement à Paris Lyon Lille Marseille des réseaux islamistes algériens tombent c'est au cours de ces années que les français repèrent une nouvelle filière elle conduit de jeunes musulmans en Afghanistan nous prenons conscience qu'il y a un risque potentiel qui est en train de se mettre en place dans la zone afghane des gens vont s'entraîner reviennent en France et vont devenir des terroristes potentiels et puis quand on a estimé que les réseaux terroristes passaient par Peshawar c'est à dire au Pakistan avant de se rendre en Afghanistan nous avons développé des contacts avec les services pakistanais évidemment c'était pour nous un enjeu absolument majeur parce que dès le printemps 98 nous avons adressé à nos autorités la première monographie sur Ben Laden si vous cherchez un peu dans vos souvenirs pas grand monde ne parlait à l'époque de Ben Laden simplement pour l'anecdote je vous dirais que pendant un ou deux ans nous avons utilisé l'expression de mouvance islamiste internationale pour découvrir plus tard qu'on devait l'appeler Al-Qaïda mais c'est pas grave on savait très bien ce dont on parlait la filière afghane on savait ce que ça représentait comme danger nous avons quand même été exposés je vous le dis maintenant à des dangers quand même assez sérieux et nous avons dû donc démonter pas mal de risques d'attentats contre le pays la coopération internationale porte ses fruits elle permet de déjouer un très gros attentat contre le marché de Noël à Strasbourg qui aurait pu faire des centaines de victimes en décembre 2000 la DST avertit les services allemands qu'une cellule islamiste de Francfort semble préparer une opération une concertation s'ouvre avec les allemands avec comme toujours le même dilemme qui est classique dans ce genre de circonstances est-ce qu'on attend un peu pour en savoir un peu plus et mesurer le risque réel ou bien est-ce qu'on considère que le risque est tel qu'on doive intervenir tout de suite les allemands ont considéré qu'il fallait intervenir les allemands parce que la législation les autorisait un jour sont rentrés dans un appartement qu'on leur avait désigné clandestinement et ils ont découvert des explosifs il n'y avait personne pour une raison très simple c'est que les auteurs étaient en train de faire une reconnaissance d'objectif et quand ils sont revenus on les a arrêtés on a retrouvé cette fameuse cassette où on avait tout l'itinéraire de leur parcours pour partir depuis l'Allemagne arriver au poste frontière à Strasbourg on trouve une vidéo avec un repérage la catrale de Strasbourg des propos très inquiétants on comprend évidemment qu'une action qu'une action se prépare on était à quelques jours quelques jours de l'attentat qui aurait fait probablement plus de 100 morts la police allemande arrête le groupe de Francfort ils seront jugés en France et condamnés en 2004 les renseignements ont été le fruit d'une coopération quadrilatérale enfin c'est à dire qu'il y avait des renseignements que nous échangions avec les Algériens des renseignements que nous échangions avec les Anglais que nous échangions avec les Allemands que nous échangions avec les Italiens vous voyez tout le monde détient un morceau du puzzle si on veut avoir l'ensemble de la figure il faut mettre les morceaux du puzzle sur la table il est évident qu'aujourd'hui devant confronter une menace planétaire éclatée polymorphe il faut s'il n'y a pas de coopération internationale ça ne marche pas aucun pays ne peut avoir la prétention et là de dire qu'il peut seul régler le problème quand l'expertise française est reconnue internationalement la CIA ou le FBI sont en retard alors qu'une affaire aurait dû les alerter aux Etats-Unis maintenant l'arrestation à Seattle d'un Algérien avec en sa possession des explosifs sous très haute protection policière Ahmed Ressam un Algérien de 29 ans arrive hier soir au tribunal de Seattle sur la côte ouest des Etats-Unis c'est mercredi soir à l'arrivée d'un ferry boat en provenance de Vancouver que les douaniers sont intrigués par son comportement nerveux il est le dernier à débarquer du ferry et le garde frontière va vouloir fouiller le coffre qu'on trouve dans la roue de secours de l'explosif qu'il avait fabriqué lui-même l'objectif d'après les enquêteurs était l'une des tours de Seattle où 250 000 personnes sont attendues pour le réveillon et où Ahmed Ressam avait réservé une chambre dans cet hôtel selon un expert si Ahmed Ressam avait pu mettre son projet à exécution les dégâts auraient été considérables la CIA est complètement dans du cours et là c'est la panique la panique parce que tout d'un coup on a un individu qui dit rien de l'explosif une réalité les américains ont débarqué pendant une fin de semaine complète au siège de notre service c'est tout juste si on n'a pas dû les coucher les héberger au service parce que ils découvraient ce qu'ils croyaient être le risque algérien ils se disent mais qu'est-ce qu'on a à voir nous américains avec le GIA algérien on n'a aucune relation avec le GIA algérien alors qu'on leur a expliqué qu'Ahmed Ressam était algérien ok mais il y avait une autre dimension d'Ahmed Ressam il faisait partie justement de ce que nous commencions à appeler à l'époque la mouvance islamiste internationale on leur dit non messieurs vous vous trompez ça c'est lié à la mouvance de Ben Laden et pour eux c'est aussi une surprise parce que pour eux j'allais dire un homme de Ben Laden ça devait être un homme originaire d'Afghanistan originaire du Pakistan mais pas un algérien un algérien c'était pour nous français un homme qui commettait des attentats pour le compte du GIA pour le compte du GSPC il a fallu que la France apporte un concours qu'elle a fait volontiers moi en particulier alors dans des milliers de documents et puis en acceptant d'aller témoigner devant des cours américaines à la demande de la tournée générale des Etats-Unis pour convaincre un jury de ce que il ne s'agit pas simplement d'un transport d'armes et de munitions mais bien d'un complot Al-Qaïda contre les Etats-Unis bref on leur a fait découvrir à l'époque toute une dimension qu'ils ignoraient récemment on a été au trou mais dans le système sécurité américain ça n'a pas eu valeur d'indice d'alerte les américains les américains avaient déjà été touchés par plusieurs attentats à l'extérieur de leur territoire mais ils n'imaginaient pas qu'une attaque terroriste aurait lieu sur leur sol et ça c'est quelque chose qui me fait un petit peu de peine parce que on leur disait faites attention vous êtes vraiment parmi les premiers visés il y a deux ou trois pays évidemment qui constituent les cibles prioritaires il y a vous il y a le Royaume-Uni il y a la France on se mettait en troisième position à égalité avec l'Allemagne faites attention faites attention pour les services français le 11 septembre n'est pas un tournant c'est un attentat de plus parmi tous ceux qu'on a eu à gérer depuis des années pour nous il y a si vous voulez un changement de degré mais pas de nature le 11 septembre c'est pas un accident historique le 11 septembre c'est la résultante d'une évolution complexe qui s'est faite à bas bruit depuis les années 90-91 partout dans le monde même si les services de renseignement étaient sensibilisés les politiques n'avaient pas forcément compris l'état des lieux à l'été 2001 on m'a demandé de reconvertir la moitié de mes effectifs antiterroristes à l'immigration clandestine ordre des plus hauts échelons de l'état comme à l'époque on sentait quand même que ça chauffait beaucoup dans le domaine du terrorisme j'ai fait ce que fait n'importe quel fonctionnaire d'autorité dans ces cas là c'est à dire je ne vous entends pas faible et brouillé vous pouvez répéter la question etc j'ai traîné les galoches et bien il m'en a pris parce qu'évidemment le 12 septembre on m'a demandé de doubler mes effectifs antiterroristes dont on avait d'ailleurs oublié qu'on m'avait demandé de les diviser par deux un mois avant donc il fallait que je double mes effectifs antiterroristes le 12 septembre sachant bien que l'expert antiterroriste pousse comme les champignons au pied des platanes du boulevard Mortier il suffit de se baisser pour les ramasser ces attentats ont eu pour effet d'améliorer les relations entre les services transatlantiques pour les américains les français redeviennent des partenaires dignes de confiance ils apprécient que Jacques Chirac soit le premier chef d'état étranger à se rendre à New York mais les attentats se poursuivent provoqués par la même mouvance islamiste radicale le terrorisme devient la principale priorité des services du monde entier en mai 2002 après sept ans à l'Elysée Jacques Chirac est réélu le premier des français fut secrétaire d'état sous Charles de Gaulle ministre de l'intérieur de Georges Pompidou premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing maire de Paris aucun rouage de l'état n'a de secret pour lui pas même les services de renseignement mais à leur égard il n'éprouve qu'un sentiment la méfiance on prête à monsieur Chirac la phrase suivante les services spéciaux ne font pas partie de ma politique et j'ai jamais entendu dire qu'il se soit intéressé de près à la question ni au service en politique Jacques Chirac a tout d'un prédateur son fort instinct de survie lui impose de s'appuyer sur son entourage à la mairie de Paris il prend en 1984 pour chef de cabinet un ancien du SDEC Michel Roussin à qui il demande parfois quelques menus services j'ai des impressions curieuses dans mon bureau je pense qu'il faudrait le faire dépoussiérer rapidement merci il a quelques réflexes d'hygiène et de précaution il entend dégrésiller dans son téléphone et il m'avait demandé effectivement de faire en sorte que tout ça soit insonorisé or je vous rassure vous pouvez toujours décrocher votre téléphone que ça qu'il y ait des grésillements ou pas de toute façon quand vous êtes écouté il n'est pas possible de le détecter à partir de votre poste téléphonique ça se passe ailleurs quand il recevait des personnes dans son bureau à l'Elysée en tant que président de la république il mettait la télé un peu fort pour brouiller pour Jacques Chirac les services semblent n'être qu'une source de complications dans la ténébreuse affaire du compte japonais surtout liée à des querelles intestines à la DGS il est persuadé que le service complote contre lui pourtant grâce au service de renseignement Jacques Chirac va prendre l'initiative la plus spectaculaire de son second mandat l'information est une arme en 2003 avec les photographies du système Elios fourni par la DRM Chirac sait fort bien que Saddam Hussein a renoncé depuis longtemps aux armes de destruction massive quoi qu'en dise le secrétaire d'état américain Colin Powell venu à la tribune des Nations Unies le 5 février 2003 pour vendre au monde l'invasion de l'Irak moi je me rappelle avoir vu Powell mentir à la télévision en montrant les histoires sur les armes de destruction massive je savais qu'il mentait je voyais qu'il savait qu'il mentait ce sont précisément nos photos de notre système Elios à nous qui a permis au gouvernement français de savoir que les Américains ont des blagues et donc d'avoir une base technique militaire stratégique pour une décision politique qui était de ne pas s'associer à cette opération on a donné à l'exécutif français à l'époque les arguments suffisants pour qu'à la tribune de l'ONU pour qu'à la tribune de l'ONU Dominique de Villepin puisse annoncer que non on voulait bien jouer dans la cour mais pas sur la base d'un mensonge l'usage de la force ne se justifie pas aujourd'hui il y a une alternative à la guerre désarmer l'Irak par les inspections de plus un recours prématuré à l'option militaire serait lourd de conséquences le refus de Jacques Chirac de participer à la guerre d'Irak est le coup d'éclat de son second mandat pourtant il tient les services à bout de gaffe et n'a jamais eu pas plus que François Mitterrand la moindre intention de réformer le système je leur ai dit à tous les deux que le système français tel qu'il était organisé ne m'apparaissait pas convenable donc à chacun j'ai proposé une étude pour améliorer le fonctionnement des services tous les deux m'ont donné l'autorisation de faire ces études j'ai consulté les plus grands experts je suis allé aux Etats-Unis je suis allé en Grande-Bretagne je suis allé partout pour voir comment ça fonctionnait donc on a fait j'ai fait un rapport au président Mitterrand et j'ai fait un rapport au président Chirac et ces deux rapports ont eu le succès inespéré de se retrouver dans un tiroir il ne s'est rien passé François Mitterrand et Jacques Chirac se sont finalement bien accommodés de l'organisation mise en place en 1945 par le général De Gaulle mais une réforme est dans l'air quand l'ancien ministre de l'intérieur Nicolas Sarkozy entre à l'Elysée en juin 2007 il a son point de vue sur la manière dont l'Etat doit s'informer l'anticipation et le renseignement sont élevés au rang de priorité stratégique par le nouveau livre blanc de la défense et de la sécurité il double rapidement les moyens accordés aux renseignements techniques pour les faire passer à un milliard d'euros par an pour tenter d'améliorer la lutte contre le terrorisme les renseignements généraux et la DST sont fusionnés à l'été 2008 au sein de la nouvelle DCRI direction centrale du renseignement intérieur surtout le président crée un conseil national du renseignement où les différents services se rencontrent enfin à ses côtés il nomme un coordonnateur Bernard Bajolet dans la chaîne française du renseignement la politique fiction prévalant depuis le début de la 5ème république a disparu le gouvernement n'est plus un fusible le seul patron c'est le chef de l'état l'initiative l'initiative est bonne mais auprès de qui doit être placée cette coordination du renseignement ça c'est un vrai problème parce que le renseignement c'est aussi prendre des risques et est-ce qu'il faut qu'un homme politique placé comme est placé le président de la république soit éventuellement éclaboussé par une affaire liée au service de renseignement le pouvoir politique jusqu'à Nicolas Sarkozy a tenu le renseignement à distance c'est-à-dire que le pouvoir politique au fond utilisait en tant que de besoin le renseignement mais dégageait sa responsabilité dès qu'un incident arrivait je considère que important que le pouvoir politique assume le renseignement de la même façon qu'il assume les forces armées il assume l'administration le renseignement n'est pas quelque chose de sale de honteux c'est quelque chose qui fait partie de l'état qui agit dans l'intérêt de la nation il y avait là au contraire une lacune à combler forgé par le général de Gaulle pendant la seconde guerre mondiale les services de renseignement modernes sont des instruments de puissance et d'influence dont l'organisation est demeurée inchangée jusqu'à la réforme de 2008 dès leur création les pouvoirs s'en sont méfiés parfois à tort souvent à raison la relation n'a jamais été simple qu'en sera-t-il dans l'avenir trouveront-ils dans l'état la place incontestable qu'ils revendiquent qui doit demeurer respectueuse de l'esprit des institutions n'oublions jamais cette vieille injustice des services secrets nous ne savons que les échecs et rarement les succès si l'échec provoque l'anathème l'ingratitude des filles de la victoire quant à la gloire il faut l'oublier elle est pour les autres là je ne peux pas vous répondre je ne peux pas vous répondre et je ne vous répondrai jamais ma propre famille je ne l'ai pas dit je ne vais pas vous le dire à vous ça je ne peux pas vous répondre ça a été raconté peut-être est-ce que vous pouvez nous en parler non non parce que là on entre vraiment dans le domaine des informations totalement classifiées là je ne peux pas je ne peux pas en parler là c'est quand même c'est quand même couvert par le secret vous n'enregistrez pas sinon je vous fais un procès là mais vous avez bien compris que de toute manière je reste fidèle à ma règle à savoir que je ne dis pas tout donc on 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 Sous-titrage FR ?